Est-ce que vous connaissez M. Junio, Jean-Philippe Janssen ? Est-ce qu'il vous connaît ? Non, vous, est-ce que vous le connaissez ? Moi je connais pas, je connais pas. C'est la première fois que vous vous rencontrez ? Oui, c'est la première fois qu'on se rencontre. J'ai rencontré son fils, grâce à toi. Arthur Junio. Tu vas pas tout dire non plus. T'es le metteur en scène de Stéphane dans ses caisses. Vous l'avez rencontré comment, c'est-à-dire ? On s'est rencontrés sur un point de table au restaurant. En 9 heures. Ils ont discuté tous les deux. Moi je suis parti quand même. Ça vous inquiète qu'il ait rencontré votre fils, Jean-Philippe Janssen ? Non, pas du tout. Disons qu'on a parlé mise en scène quoi. Et vous avez déjà eu Gérard Junio à bord d'un avion ? Non, je n'ai pas eu cette chance. J'aurais bien voulu. Mais vous continuez à stewarder ? Non, je me suis mis en stand-by. Pendant deux petites années. Mais sinon, je suis toujours dans ma compagnie. Rien, ah oui ! Parfois, il parle normalement. Oui, parce que dans les avions, on parlait normalement. Mais c'est quoi normalement ? C'est exactement tout sauf ce que tu es en train de faire. Mais c'est quoi, c'est la compagnie ? Quand je parle comme ça. C'est la compagnie française. Oui, bah oui, je représente le fleuron national. L'élégance français. L'élégance français à l'étranger. L'élégance français à l'étranger. Il s'exporte bien, c'est vrai. Il est sur R, eau de France. Bravo Galvan. Après ça, on peut démarrer avec une première citation pour Étienne Schmitt qui habite Dameris, c'est dans la Marne, qui a dit, il faut faire des enfants quand on est vieux, on les emmerde moins longtemps. Voltaire. Non. Pierre Bénichoux. Pierre Bénichoux, non. Sacha Guitry. Non. Jean-Yann. Jean-Yann, bonne réponse de Yann Moac, ça démarre fort. Une autre citation pour Savigny, un Stévenard qui habite à Annecy, qui a dit, se plaindre de l'égoïsme des autres, c'est ne pas s'apercevoir du sien. Sacha Guitry. Non. Il est mort ? Quelqu'un qui est mort. Pierre Dac. Non. Tristan Bernard. Ce n'est pas Voltaire, ce n'est pas Tristan Bernard. Jacques Martin. C'est assez juste quand même, se plaindre de l'égoïsme des autres, c'est ne pas s'apercevoir du sien. Français ? Français, ah oui. Depuis longtemps ? Français, depuis longtemps, mort. Pierre Doris. Pierre Doris, non. Mais depuis longtemps, il est mort ? Il est mort depuis 1880. Ah oui. Victor Hugo ? Victor Hugo, non. Il était né à Rouen, il est mort à 58 ans, assez jeune quand même. Flaubert ? Flaubert, évidemment. Bonne réponse de Yann Moix. J'adore. J'adore Flaubert, évidemment. Oui, c'est ça. J'allais revenir. Parce que Yann Moix connaît tous les lieux de naissance et date de naissance des grands écrivains français. Rouen. Ça démarre fort, en tout cas côté Gazan et Yann Moix, c'est mal barré côté… On est des diesels, nous. On est des diesels, on part sûrement, mais c'est à la fin. Oui, t'avances pas trop non plus, parce que le diesels, il démarre à un moment. Bizarrement, la répartition s'est faite naturellement. En plus, avec le diesels, les particules sont fines, ce qui n'est pas eu de ton cas. Une citation pour Bernard Fraioli, qui habite Anthony, dans les Hauts-de-Seine, qui a dit « Je ne sais pas cuisiner, ma minuterie, c'est le détecteur de fumée. » Cyril Lignac. C'est un humoriste ? C'est une humoriste, même. Bérangère Crieff. Bérangère Crieff, encore une bonne réponse de Florian Gazan. Vous savez cuisiner, vous, Caroline Liamant ? Bien sûr que non. Vous aussi, c'est le détecteur de fumée, alors ? Je ne l'ai pas mis dans la cuisine, parce que je ne suis pas con, mais… Ça ne sent jamais le brûlé chez vous, alors ? C'est-à-dire qu'il faudrait utiliser le four pour que ça sente le brûlé. Tu manges cru ? Elle est trop pressée, donc elle mange tout comme ça. Mais tu manges cru ? Non ! Congelé ? Elle est au restaurant. J'appelle le japonais et je lui demande s'il peut me livrer des petites choses. Mais le japonais, c'est… Avec une silhouette pareille, tu manges que du japonais. Les japonais ont des sumo ! C'est le régime sumo ! Le problème, c'est qu'elle enlève le poisson et elle garde le riz. Elle a des sushis avec sa ligne. Ah, ça c'était sûr, en parlant cuisine, ça allait démarrer comme ça. Alors, je monte donc le niveau pour Sylvie Lebrun, qui habite très au Gathe dans le Finistère, qui a dit « La gloire ou le mérite de certains hommes est de bien écrire et de quelques autres, c'est de n'écrire point ». Châteaubriand ? Non. Mais vous avez bien compris évidemment que ce n'est pas d'aujourd'hui. Ben non, un mec qui dit « point ». Ben non, « n'écrire point ». Bossuet ? « La gloire ou le mérite de certains hommes est de bien écrire et de quelques autres, c'est de n'écrire point ». Bossuet, non ! Napoléon ? Jean-Jacques Rousseau ! Jean-Jacques Rousseau, qu'est-ce que vous avez lu de Jean-Jacques Rousseau ? Euh… Attends, attends, je ne sais plus… Attends, c'est le romantisme ! Comment passer son code ? Non ! Jean-Jacques Rousseau, avant de devenir douanier… Lui, il a dit « l'homme est naturellement bon, c'est la société qui le corrompt ». Oh là là ! Ben forcément, il y a corrompt ! Alors, ce n'est pas Jean-Jacques Rousseau. Est-ce qu'il est français au moins ? Ah, il est bien français, oui. Est-ce qu'il est français ? Oui. Montaigne ! Né le 16 août 1645. Montaigne ? Ah, Rabelais ! Rabelais, non ! Attendez ! Est-ce qu'il a écrit des œuvres qui sont étudiées à l'école encore ? Ah oui, moi je l'ai étudié à l'école. Est-ce qu'il a un lycée qui porte son nom ? Ah oui, plein même ! Fenelon ? Fenelon ? Fenelon ? Fenelon ? Fenelon ? Fenelon ? Henri IV ? Henri IV, non ! La Fontaine ? Le lycée Jean-Luc Lait ? Non, c'est la maternelle ! La Fontaine ? Le lycée Jean-Luc Lait ? La Fontaine, oui ! C'est juste après le collège Morandini ? Bossuet ? Bossuet, non ! La Fontaine ? Est-ce qu'il était plus poète ou plus... La Bruyère ! Et c'est La Bruyère ! Bonne réponse de Gérard Junier ! Bonne réponse de Gérard Junier ! C'est alimentaire ? C'est alimentaire, le kumitz ! C'est un jus de quelque chose ? Alors un jus, on ne peut pas tout à fait dire ça ! Oui, en quelque sorte ! Une sauce ? Une sauce, non ! Japonaise ? Japonaise, non ! C'est du jus d'anaise ? Enfin du lait d'anaise ? Presque ! Bah du... De jument ! Du lait de jument ! Bonne réponse de Stevie et Sophie Garel ! C'est du lait de jument ! Mais c'est des saletés, ils trouvent ! Ça devient de plus en plus à la mode ! Mais il y a longtemps qu'on sait que c'est très nourrissant, c'est très bon ! Ah c'est vrai ? Oui, oui ! Et puis il y a eu beaucoup de gens célèbres qui prenaient des bains dans des léopathes ! Bah Cléopâtre ! Moi oui, Cléopâtre ! Vous buvez du lait de jument, Pierre ? Dans Turf ! C'est ma fille qui a dit dans Turf ! C'est pas moi monsieur, c'est pas moi ! Il faut qu'on l'explique, il faut qu'on l'explique à Fabrice ! Non, non, c'est pas la peine ! Vous avez peut-être vu le film Turf ? Non ! Non, bah vous non plus ! Bah vous n'êtes pas le seul ! Si vous l'aviez fait, vous auriez été, on est huit ! C'est un des films qui a coûté le plus cher dans l'histoire du cinéma ! Vous n'avez pas été obligés de rendre l'argent après, quand même ! Ça va pas la tête ! Rendre l'argent, jamais ! Moi j'ai qu'un principe dans la vie, ne jamais rendre l'argent ! Mais en tout cas, du lait de jument, ça se vend et ça s'achète surtout ! De plus en plus, ça s'appelle le Cumitz ! Pour toi, le mot cheval est formidable ! Et le mot jument dégradable ! Pourquoi ? A cause de la croupe ! Bah jument, c'est pas... Oh une jument ! Enfin il y a... Tu dis, en voyant un beau mec, tu dis quel beau cheval ! Et tu dis, comment elle va ta jument ? C'est pas, c'est pas... C'est pas, c'est vrai ! Effectivement dit comme ça ! Tandis, oui mais Pierre, c'est valable aussi, ça dépend du ton avec lequel vous le dites ! Ah oui mais ça ! Je peux vous le faire à l'envers ! T'as vu la jument ? C'est qui ce cheval ? Tu vois, c'est pareil ! On devient des talons à la rigueur ! Le mieux pour le faire à l'envers, c'est quand même Stevie ! Une question pour M. Bachelot maintenant, de plus d'une eau ! Une biographie vient de sortir, d'ailleurs une page entière est consacrée à ce livre dans l'Express, cette semaine, et je vous demande évidemment de trouver, ou plutôt retrouver à qui est consacrée cette biographie ! On peut lire, en tout cas dans cette biographie, qu'il lisait et parlait parfaitement l'anglais, le français, l'italien, l'espagnol, il comprenait le portugais, écrivait l'allemand en lettres gothiques, connaissait le grec, le latin, l'hébreu, le yiddish. De qui s'agit-il ? Un acteur ? Un acteur, non ! Il ne restait pas beaucoup de temps pour le sexe là, parce que franchement... Ah non mais il faisait quand même de temps en temps d'autre chose ! C'est un auteur ! Un politicien ? Un politicien, non ! Mozart ? De quelle époque ? 19ème siècle ? C'est en plus moi qui vais devoir vous donner l'époque maintenant ! Bah oui ! Oui on va dire 19ème et pareil à cheval, 19ème, 20ème ! Auteur ? Pardon ? Un auteur ? Il a écrit en tout cas ! Freud ! Freud, excellente réponse de Sophie Garel ! Ça marche toujours ! Effectivement, c'est Sigmund Freud, puisque vient de paraître une biographie signée Elisabeth Roudinesco qui signe... Comment ? Elisabeth Roudinesco ! Troudinesco ! Non, Roudinesco ! C'est bon ! C'est un auteur célèbre ! Bah Elisabeth Roudinesco n'est pas un auteur célèbre, mais c'est des psychanalystes les plus connus en France ! Bien sûr ! Elle est la présidente je crois de l'école freudienne ! Et c'est après tous les articles, tous les livres qui ont été faits par le gros con qu'on voit à la télévision, comment il s'appelle ? Il y en a tellement ! Par Léon Jitrone, l'autre ! Celui qui a fait des trucs contre Freud, tu sais... Onfrey ? Onfrey ! Il n'est pas con ! Il n'est pas con ! Onfrey n'est pas con ! Non ! Si Onfrey n'est pas con ! Il n'est pas con ! Il n'est pas con ! Je suis une charmante petite blanche ! Ils ont trouvé un truc, tout ce qui est psychanalyse, tout ce qui est machin ! Alors au lieu de dire, la psychanalyse on lui a fait un trop beau rôle, on a voulu tout expliquer par le sexe et par le machin, c'est un peu faux ! Il dit, c'est une saloperie d'ailleurs, Freud est un salaud ! Il couchait avec sa belle-sœur, il faisait tel truc ! Il fait un portrait de Freud qui n'a rien à voir avec la réalité de sa science, qui est dégueulasse et qui a eu un succès de librairie fou ! Je démons ce que vous venez de dire à mon cher Pierre Vénichoux, dans cette biographie, on nous confirme, en tout cas Elisabeth Roudinesco confirme qu'il n'avait quasiment pas eu de vie sexuelle, Freud ! C'était... Ah non, 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 non ! Quasiment que la masturbation et l'abstinence ! Si, et puis il a couché avec sa maman au début, ce qui lui a inspiré son œuvre ! Ah, ça alors, évidemment, c'est la grosse... C'est la grosse question, c'est ce que... Mais non, mais c'est... L'expression va baisser ta mère, ça vient, c'est bonier en fait ! Vous êtes déjà allé sur le divan ? Non, mais Fabrice, vous vous êtes déjà couché chez le psychanalyste ? Non, pas besoin, mais je suis allé chez Freud, en revanche, je suis allé voir son appartement à Vienne ! C'est vrai ? Oui ! Et alors ? T'as vraiment plus rien à foutre ! C'était un petit appartement, assez modeste, qui était... Et les chiottes de Lacan, c'était comment ? Le plus grand succès de l'année 68, c'est une chanson de Sheila ! Oui ! Mais laquelle ? Une petite fille de Français moyen ! Excellente réponse de Pierre Benichoux ! Jolie ! Tu peux nous la faire, Pierre ? Non, c'est trop récent ! Écoutez, écoutez, parce que les paroles sont assez... Elle n'a jamais dit autant de mots dans une chanson que celle-là ! T'es bien la peine de déménager à Neuilly pour entendre autant de conneries ! Oh bah écoutez, vous n'aimez pas Sheila, Jean-Jacques Perroni ? Pas du tout, et je ne l'aime toujours pas ! Arrêtez, c'est formidable Sheila ! Ah, vous vous aimez bien Sheila ! J'adore Sheila, évidemment ! Qu'est-ce que vous préférez de Sheila ? Comme les rois mages ! En Galilée ! Suivez des yeux l'étoile du berger ! Mon Amérique, ma lumière biblique, ma vérité cosmique, c'est de vivre avec toi ! Mais au ciel, que s'ouvrent mes fenêtres ! Le matin, au bord d'un étang bleu ! J'ai cru entendre à la radio qu'en ce moment il y avait des réductions pour les boules-caisses ! Si on pouvait m'en envoyer une caisse, s'il vous plaît, merci ! Laisse les gondoles à Venise ! Le printemps sur la Tamise ! On n'ouvre pas les valises, on est si bien ! Laisse au loin les pyramides ! Je vous parle des chansons de mai 68 ! Quel tempérament de feu à cette fille-là ! La nuit sans toi, je suis libre ! Quel tempérament de feu à cette fille-là ! J'ai envie de vivre ! The American is a spacer ! A star chaise ! Spacer ! C'était bien ça ! Mais qu'on me donne un flingue ! J'ai une autre question ! Rassurez-vous, Jean-Jacques Perroni, pour Patrick Ollier, qui habite Sergaston ! C'est dans les Landes ! C'est dans les magazines ! Vraiment ! Un hebdomadaire ! Vous savez, tout nouveau ! Quelques numéros déjà qu'il existe, ce nouvel hebdomadaire ! Vraiment ! Mais on trouve, c'est vrai, des informations qu'il n'y a pas forcément ailleurs ! Et oui, c'est un hebdomadaire vraiment sérieux, vraiment curieux ! C'est le slogan de l'hebdo, vraiment ! Et dans cet hebdomadaire, on nous montre le palmarès des prénoms ! Ça veut dire que c'est un marronnier qui revient chaque année ! Les prénoms, évidemment, les plus connus, ceux qui sont le plus donnés aux enfants ! Ce qui est intéressant, c'est que dans le magazine, vraiment, on nous montre la carte de France, département par département, avec le prénom en tête dans chaque département ! Et là, on voit, de façon géographique, au fond, quelle région choisit plutôt ! Alors, par exemple, pour les garçons, les Jules sont plutôt dans le Nord, vous voyez ! Alors qu'on a plutôt des Adams, dans le sud de la France ! Et Kevin, en Bretagne ! Alors non, en Bretagne, c'est plutôt des Jules, des Léo, des Gabriel, et des Malos aussi ! Ah oui, des Malos ! Il y en a cinq ! Il y a un département qui est le seul département français, c'est le Gers ! Seul département français où un prénom est en tête, et qui n'est pas dans les autres départements, lequel ? Garçon ou fille ? Garçon ou fille ? Garçon ! Chez les filles, c'est aussi Mila qui revient dans le sud, beaucoup de Mila, dans le sud de la France, alors que c'est plutôt Jade dans le Nord ! Et dans le Gers ! Prénom d'un acteur connu ou d'un chanteur connu ? Alors, prénom d'un acteur connu, non ! Un chanteur ? Kenji ? Le nom propre ! Gabin ? Gabin ! Bonne réponse ! Bonne réponse de Gérard Junio ! Gabin, ça, je le savais ! C'est mignon comme prénom, Gabin ! Gérard est toujours sinistré ! Ah oui, Gérard, ça fait un moment que c'est parvenu ! C'est foutu ! Il n'y a que les Gérards qui détestent leur prénom ! C'est foutu ! Moi, je trouve que c'est un prénom ! Magnifique ! Normal, normal ! Magnifique ! Ça vient de l'allemand ! Ça veut dire quoi ? Gérard ! Ça veut dire lance puissante ! Ah ! Quel programme ! Comme quoi, c'est une fausse publicité ! Lance puissante, mais Gérard ! Qui fut condamné au départ à trois ans de prison ferme pour avoir pillé un temple d'Angkor ? Malraux ! André Malraux ! André Malraux ! Bonne réponse de Bernard Mabillet et Pierre Bénichoux ! On l'a même surnommé le voleur d'Angkor, puisqu'André Malraux fut effectivement condamné avec sa femme et un complice à avoir pillé un temple. Bon, sa peine ensuite a été réduite à un an de prison avec sursis, donc il n'a jamais vraiment purgé de peine pour ça. Mais quand même, à l'époque, il faut croire qu'il avait besoin d'argent pour piller ses objets d'art et les revendre ainsi aux collectionneurs. Il n'était pas encore le ministre de la Culture qu'on connaît, Pierre Bénichoux, j'imagine. Non, il n'était surtout pas le grand écrivain qu'il est devenu pendant, dans cette époque-là, quoi. Il avait 22 ans quand il a fait ça, en fait, pillé, évidemment, un temple, les bas-reliefs d'un temple d'Angkor. Et c'est sa femme de l'époque, Clara, qui, une fois retournée en France, s'est mobilisée à mobiliser les intellectuels en faveur de son mari, afin qu'il soit, au final, condamné seulement avec sursis à un an de prison. Vous avez déjà fait piquer des trucs dans un musée ? Ah non, non, non. Non, non, Bernard, non. Non, dans les magasins, des fois. C'est pas vrai. On a tous piqué un truc. Oh là là, mais quelle honte ! On a tous piqué un truc. On a tous piqué des bonbons, ils étaient à ma taille, à ma portée, oui, oui. Vous avez piqué des bonbons, mais... Oh, ben, il y a longtemps, longtemps. On piquait des disques, adolescence. Ah oui, voilà. Quelle honte, mais jamais j'ai fait ça. Moi, j'ai piqué un saumon. Un saumon ? Mais en tranche entier ou en tranche ? Oui, frais. Moi, j'ai fait piquer mon chat, vous voyez, il y a des trucs... Comment c'est un saumon ? Pourquoi vous avez piqué un saumon ? J'avais envie de saumon. D'accord, mais enfin... Mais un saumon... Eh ben, j'étais un peu fauchemane, et puis il était là, margué sur sa glace, c'était en darne. Ah ouais ? Je t'en ai chopé deux, parce que personne ne vole les saumons, ça ne bite pas. Mais enfin, il n'était même pas en paquet en... Ah, c'est un supermarché ? Non, non, c'est le... Non, non, c'est le... Mais tu me dis, attends, mais où est-ce que vous avez foutu votre morceau de saumon ? Ah, devine ! Et je peux dire qu'il a remonté la rivière, hein ! Ah, ça sentait la marée, hein ! Non, non, c'est pas possible ! Encore, vous me diriez, j'ai volé un saumon, mon souplastique... Non, 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 non ! Deux belles darmes ! Tu l'as mis dans ta culotte ! Ouais ! Et dans les mieux ça que des rascasses, hein ! T'aurais dû voler des anguisses ! Heureusement que t'avais pas envie de raclette, t'avais volé du fromage, de l'appareil, de la charcuterie, des patates et des cornichons ! Moi, une fois, avec des copains dans une boucherie comme ça, c'était où ? Est-ce qu'il y en a qui voulait les gros saucissons, tu sais ? Sauf qu'il était bien attaché, il y avait tous les autres saucissons qui bougeaient comme ça, tu sais, sur les rastiques, à la boucherie ! Et puis, du coup, on l'a laissé, quoi, tu vois ! Il y avait le boucher, il y avait le boucher de tous les clients qui regardaient, il y avait tous les saucissons et les jambons qui bougeaient comme ça ! Vous n'avez jamais volé comme vous étiez petit ! Non, mais je suis terrifié ! Vous n'avez jamais rien piqué ! Vous n'avez pas eu d'éducation ! Ah, si, justement ! Ah, si ! Trois parents m'obligeaient à voler ! J'ai fait les pare-brises, tout ça ! Non, mais enfin, moi, jamais ! Mais pas un truc, j'ai volé ! Le plus dur à voler, c'est la soupe ! Ah, oui ! La soupe, c'est très dur ! Ça passe entre les doigts ! Ah, c'est chiant, ouais ! T'arrives chez toi, tu te dis « Maman, c'est pour toi ! » Mais attendez, vous n'avez jamais tapé dans les paquets, dans les magasins, les paquets de gâteaux ? Jamais ! Mais je serais rouge ! Je ne pourrais pas le faire, j'aurais l'impression que tout le monde me voit ! Mais moi, je suis rouge, je ne veux pas... Ah, mais ça, c'est sûr, si tu le fais aujourd'hui, on risque de te repérer, hein ! Tu n'avais jamais rempli les bidons de lessive avec autre chose ? Ah, mais vous êtes fou ! Pour payer moins cher ! Mais vous n'avez jamais braqué la caissière ! Je suis terrifié par ce que j'entends ! Mais Laurent, vous n'avez jamais tapé... Enfin, vous gagnez votre vie, les uns et les autres ! Mais c'est pas une question d'argent, monsieur ! C'est une question de sport, de frissons ! C'est une question de sport ! Vous n'avez jamais mis du papier à l'huile dans la doublure de votre veste pour pas que ça sonne en sortant du magasin ? Alors, vous donnez à l'enfant, vous donnez à l'enfant un produit qui est assez cher, il est en dessous la barre des bib-bibs, et même si vous vous faites piquer, vous dites « Oh, mais pourquoi t'as pris ça ? » Mais oui, c'est assez classique tout ça ! Mais je suis effondré ! C'est pas ça, c'est que comme beaucoup de gens écoutent quand même les grosses têtes, et qui ont des boutiques, des magasins de restaurants, chaque fois qu'au partir d'aujourd'hui ils vont voir arriver quelqu'un de l'équipe, ils vont être suspicieux à mort ! Et bien moi, moi, je vais être tranquille ! Voilà ! Même si c'est pas vrai ! Pour Catherine Vigneault, qui habite Bouillon dans les Alpes-Maritimes, mais la question concerne une femme, Hélène Aberson, de son nom... À quelqu'un ? Pardon, pardon ! À quelqu'un ? À Aberson ! Oh putain la vache ! Bientôt un spectacle et en duo ! Hélène Aberson est née à Syracuse, en 1907 ! Elle n'aura pas vu le XXIe siècle, puisqu'elle est morte en 1999 ! Assez âgée tout de même ! Elle avait 91 ans, Hélène Aberson, quand elle est décédée ! Pourquoi je vous parle de cette femme ? Et bien tout simplement parce qu'elle a écrit plusieurs contes et plusieurs livres pour enfants ! Un seul a été publié ! Mais lequel ? Un seul que tout le monde connaît ! Quel est ce conte pour enfants qu'elle a écrit et qui a été publié ? C'est son premier en plus ! Après elle en a écrit plein d'autres, aucun ne sera jamais publié ! Est-ce que c'était sous son nom, Aberson ? Ah oui, elle a publié ce conte pour enfants, sous son nom Hélène Aberson ! Boucle d'or ? Boucle d'or, non ! Est-ce que Disney l'a repris, l'a utilisé ? Évidemment, si on le connaît, c'est parce que Walt Disney l'a adapté à l'écran ! Est-ce qu'il y a des animaux ? Réponse ! Réponse, non ! Il y a des animaux dedans ? Oui, ça oui ! Est-ce que dans le titre, ce sont les prénoms des deux héros ? Par exemple, des héros ? Le titre, c'est le nom du héros, oui ! D'accord ! Ah, Nemo, non ! Nemo, non ! Et c'est un animal qu'on cherche ! Et c'est un animal ! Belle et Sébastien ! Belle et Sébastien, non ! Dumbo ! Dumbo ! Bon ! La réponse, Théry Pogéria ! Alors là, il fait quoi, Christophe ? Comment ça s'appelle ? Ce que fait l'éléphant ? Il fait l'éléphant ! Barry sera toujours Barry ! Une belle histoire, Dumbo, avec ses oreilles surdimensionnées, qu'elle a risé des autres... Comme François Béroux ! Dans les cirques ! Elle a risé des autres éléphants, et puis un jour, il s'aperçoit que ses oreilles lui permettent de voler. Vous vous souvenez ? Dumbo ! Oh, sapin, roi des forêts ! Oh non ! C'est la guerre ! Non, mais c'est joli, Dumbo, quand même ! Et ça va être adapté, là, au cinéma ! Bientôt, avec des vrais personnages ! Des vrais éléphants ! Des vrais éléphants qui volent, comme quand j'ai bu et que j'ai un délirium ! C'est quoi votre dessin de Disney, préférez-vous ? Moi, je pense que c'est Bambi ! Ah, Bambi ! Ça représente vraiment Disney, avec Cendrillon ! C'est quoi votre dessin animé préféré, vous, Karine ? Bah, pas Blanche-Neige, hein ! Non ! Ah oui, évidemment ! Non mais, le dessin de Disney que vous aimez, franchement ! Ah, moi, j'aime bien le livre de la jungle ! Ah, le livre ! Avec Mougli, et Baguera, et Kaaar ! Et le roi Louis ! Crois-en-moi ! Et confiance ! Et vous, monsieur Riquier, c'est quoi ? Alors, moi, je crois que j'hésite entre le livre de la jungle, et la belle et le clochard ! Moi, c'est la belle ! Ce que j'aime dans la belle et le... La spaghetti ! Ah, voilà ! J'aime dans la belle et le moment du spaghetti ! C'est mignon ! Quand ils sont là, lundi... Ah, je l'ai fait, moi ! Et il faut un bisou ! Ah, vous l'avez fait ? Oui, je l'ai fait ! Avec une nouille ? Ouais ! Ouais, c'est vrai, en plus ! Et les aristochats ! Ah, c'est bon préféré ! Moi, Bernard Bianca aussi, moi, j'ai adoré ! Vous êtes un vrai personnage de dessin animé, Christophe de Chavannes, vous ! C'est vrai ! Vous pourriez jouer dans les... Ah non, mais j'adorerais faire des voies ! Je l'ai fait une fois dans l'âge de glace ! Ah oui ? Qu'est-ce que vous faisiez en âge de glace ? Je faisais un des deux petits opossums ! Après l'heure, c'est pas l'heure ! Après l'heure, c'est plus l'heure ! T'étais pas dans l'âge dégueulasse, toi ? Qui peut souffrir ? Écoutez bien la question d'irudignase, et de quoi s'agit-il ? Irudignase ? Irudignase ! Elle répond pas, de toute façon, tu l'as, la réponse ! Elle n'a pas la réponse, elle a la maladie ! C'est quelque chose avec l'irudition ? Ah, pas du tout ! Pas du tout ! Irudignase ! Irudignase ! H-I-R-U-D-I ! Irudignase ! Moi, je crois que c'est une dix-rudignase ! C'est l'adresse d'une copine ! Tu vas voir, Marcella, dix-rudignase ! C'est une maladie, hein ? Ah, c'est une... On peut dire, c'est une infestation, même ! C'est quand on attrape des puces, des pouces ! Pardon ? C'est pas une infection ! Une infestation, ce n'est pas pareil qu'une infection ! Ça veut dire qu'on a des poux ? Des poux, non ! Des puces ? Non plus ! Des punaises de lit ? Des punaises, non ! Des morpions ? Des morpions, non ! Des appartements des animaux comme ça ? Alors, pas des animaux comme ça, mais effectivement, quand on est atteint d'irudignase, on est infesté par... Des amibes ! Des amibes ! La galle ! La galle, non ! Des amibes ! Est-ce que c'est le poisson qui rentre dans le zizi ? Ah ! Ah, la tique ! La tique ! Ah oui, il existe ce poisson ! Si, si, oui, il a raison ! Il existe ce poisson ! Vous avez la presse ! C'est l'irudignase ! C'est quoi ce poisson ? Il y a un poisson qui, quand on fait pipi dans certaines rivières et tout, il remonte l'urine et il rentre dans le... Ah oui ! Et après, il se bloque à l'intérieur en plus comme ça et ça crée des infections. La tique d'urètre, ça s'appelle. La tique d'urètre ! Ah oui, ils ne savent rien sur rien ! Mais ça, c'est moderne ! On pisse dans une rivière, on se fait un petit, c'est moderne ! Dans quelle rivière ? Vous connaissiez ça, M. Bénichoux, vous ? Un peu, oui. Non mais c'est vrai, c'est vraiment... Vous n'en parliez à l'hôpital ? Mais vous pouvez avoir des rapports sexuelles avec ça ? Oui, bien sûr ! Bien sûr ! Mais ils sont petits, les poissons ! Mais ça ne rentre pas chez les femmes, que chez les hommes ? Non, normalement, je crois que c'est que chez les hommes. Oui, c'est un petit poisson, ce n'est pas un thon non plus qui te rentre dans la veille. Non, parce qu'il y a des chevaux, c'est ça ! C'est un tout petit poisson, on t'entre moins facilement dans ce petit poisson que dans un bar, par exemple. L'irudiniaz ! Alors, ça n'a rien à voir avec ce truc-là ? Alors, on n'est pas loin, au fond, c'est vrai que... Mais c'est un animal qui vit dans les corps humains. Pas dans le corps humain, mais on peut être infesté par cet animal. Il mange, je sais, je sais, ce sont les amibes. Les amibes, non ! Mais c'est comme un truc qui mange, c'est que tu manges. Comment ça ? Le ver solitaire. Le ver solitaire, non ! Ça ressemble ! Il y a un risque, dans ce cas-là, de troubles respiratoires, d'hémorragie, d'anélie, d'infection bastérienne. C'est quelque chose qu'on a avalé par accident ? Alors, avalé, non ! C'est dans l'eau, on l'attrape dans l'eau. Dans l'eau, alors ça peut être dans l'eau... Je parle comme dormeuse. Tout le monde s'est dit, c'est normal, il a vrié. On est d'accord que c'est une espèce d'être vivant qui... Ah oui, oui, ça... Est-ce que c'est une petite chose longue ? Comme un ver ? Ça fait entre 1 et 20 cm de longueur. C'est un ver, c'est un ver. Un ver, non. C'est dans l'eau, vous avez dit, principalement ? Alors, ça peut être dans l'eau... C'est un ver solitaire ! Il y en a des marins, il y en a des terrestres. Ah, oui, d'accord. Je ne sais pas par quoi elle a été infestée, mais alors... Il y en a des marins, il y en a des terrestres. Mais on guérit ou on meurt obligatoirement ? Alors, c'est ça qui est amusant, c'est que... Ah non, mais je ne vais pas trop vous aider. Il faut pas être une sangsue ? Pardon ? Une sangsue ? Des sangsues ! Bonne réponse de Jérémy Ferrari. En effet, les lits rues d'Ignaz, c'est quand on est infesté par des sangsues. Des sangsues ! Et ça, c'est plutôt dans la jungle. Il y en a partout des sangsues, vous savez. Si vous promenez en forêt, là, en France, il n'y a pas de sangsues. Il y a pas de sangsues en France ! Pas de sangsues, des sangsues ! Mais en fait, on faisait des saignées avec Saint-Nan, on guérissait les malades. Absolument ! D'où le nom « sangsue ». Mais en même temps, si vous en avez trop et qu'elles finissent par vous rentrer à l'intérieur du corps... Ah ouais, avec plaisir ! Ça devient plus embêtant quand même ! Bravo, monsieur Ferrari ! Question culturelle et aussi d'actualité, vous comprendrez pourquoi, quand vous donnerez la réponse. Puisque je vais vous demander de retrouver quelqu'un qui a habité Choisy-le-Roi, qui est mort même à Choisy-le-Roi. Je vais même vous donner la date de sa disparition. Il est mort le 26 juin 1836 à Choisy-le-Roi. Il avait 60... Tu veux qu'on parle que de gens qui sont nés en 2012 et... C'est notre histoire, ça, mademoiselle Pédière. Mais je comprends, mais c'est tout le temps pareil. En 1800, en 1800... Bah quoi ? Voilà, c'était mon coup de gueule de la journée. Et donc, décollez... Non, je rigole ! Il faut savoir qui c'est ? Il n'y avait pas de la pimi, là ? Non, il n'y avait pas... Ma question, donc, concerne... Il est mort à Choisy-le-Roi. Quelqu'un qui est mort à Choisy-le-Roi, à l'âge de 76 ans, en 1836, le 26 juin 1836. Il est d'ailleurs mort 10 ans après avoir fait de la prison, de la prison pour dette. Parce que, manifestement, il est mort criblé de dette. Et on faisait de la prison, les fois. Ah oui, à l'époque, il avait été emprisonné pour dette. Puis finalement, il lui a accordé une pension viagère, puis une pension supplémentaire de quelques milliers de francs en 1832. Et c'est ainsi que, tout de même, il est mort dans la misère à l'âge de 76 ans, en 1836, à Choisy-le-Roi. Ses cendres ont d'ailleurs été transférées, tout de même, solennellement aux Invalides en 1915. Mais sa première tombe est restée là-bas, dans le cimetière de Choisy-le-Roi. De qui s'agit-il ? C'est un français ? C'est un français, oui. Est-ce que c'était un romancier ? Un militaire. Un militaire. Alors, il a été militaire aussi. Un révolutionnaire, en tout cas. Alors, un révolutionnaire, oui. Il a été officier français du génie militaire. Sous Napoléon ? Alors, sous Napoléon, oui. Est-ce qu'il a donné son nom à une russe, monsieur ? Ah oui, il a une rue à Paris. Ah, c'est pas Laclos ? Laclos, non. Il a écrit des livres ou pas, alors ? Il n'a pas écrit de livres. Il a eu une avenue ? Ce n'était pas un romancier. Une avenue, une station de métro ? Alors, il n'a pas une avenue. C'est une petite rue qu'il a. Il n'a rien fait d'artistique. Il a fait des choses militaires, en fait. Ah, si, si. Il a fait quelque chose d'artistique. Un peintre ? Il a inventé. Alors, je peux vous dire, même si vraiment ça vous intéresse... Oui. Dans quel arrondissement ? La rue, oui. Ah, c'est ça qui nous intéresse. C'est ça que je l'ai trouvé. C'est dans le premier arrondissement, sa rue. Ah, la rue des Debboules. Non. C'est une très joie rue. C'était un philosophe ? Un philosophe, non. Un peintre. Etienne Marcel ! Non. Un musicien ? Et là, pourquoi on en parle ? Je vais vous aider, parce que si vous avez lu la presse, vous saurez peut-être répondre. C'est parce que sa maison a choisi le roi, vient d'être rachetée par la mairie de Choisis-le-Roi pour qu'on en fasse un musée, parce que ce n'est pas normal que cette maison tombe en ruine. Alors, attends, un musée, est-ce qu'il va y avoir certaines de ses œuvres à l'intérieur de ce musée ? Oui, il va y avoir des choses qui retracent sa vie, forcément. Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Il n'a rien créé ? On n'a toujours pas trouvé ce qu'il faisait. Un musicien, oui. Beethoven ! Beethoven, non. Berlioz ? Berlioz, non. Une plaque a d'ailleurs été déposée sur sa maison. Gabriel Foré ? Choisis-le-Roi ? Non. Maison dans laquelle il est décédé. D'ailleurs, la rue où est sa maison porte déjà son nom. Bizet, non. A choisi le roi. Bizet, non. Ravel ? Ravel, non. C'est plus vieux. Gabriel Foré ? Gabriel Foré, non. C'est vrai qu'on a un mélomane ici en la présence d'Élysée Moon. Il est mort en 1836, c'est ça ? Il est mort en 1836, à 76 ans. C'est un des plus connus, peut-être le plus connu. Berlioz ? Même mademoiselle Mela Bédia, qui soi-disant ne s'intéresse pas au 19e siècle, le connaît. Fabrier ? Je suis même sûr qu'elle va pouvoir fredonner et chanter. Ah ouais ? Ah oui. Chanter ? Alors attendez. Eric Saty. Eric Saty. Non. Attendez, vous dites chanter parce qu'il a écrit des chants français. Il a compris. Rouget de Lille. Et c'est Rouget de Lille. Bonne réponse de Gérard Junior. Il avait des dettes, le pauvre. Vous connaissez la Marseillaise quand même ? Ah oui ? Ben quand même, il a besoin d'entendre parler. Mais là, vous voyez que ce n'est pas des vieilles pièces. Je savais Rouget de Lille. Oui, mais enfin bon. Vous êtes capable de nous chanter la Marseillaise là ? Oui. Allez-y voir. On ne chante pas comme ça, à tout bout de chant. Allez voilà. Un hymne national, il faut un peu de respect. Ah c'est vrai. Si vous m'en ramenez à un orchestre, il n'y a pas ? En fait, un orchestre, je chante. Là où tu es très forte culturellement, au niveau de la culture, c'est quoi ? Le foot ? Non, pas forcément. En quoi alors ? Un peu de touche, quand même éclectique. Ah oui ? Ah déjà, elle connaît le mot éclectique. C'est déjà ça ? C'est déjà pas mal. Ah oui, vous m'avez sorti de ma banlieue, mais j'ai quand même une petite bibliothèque. Mais pourquoi vous l'avez empêché de chanter la Marseillaise ? Non, moi je m'y oppose. Non, ben voilà. Mais quel réac ! Au contraire, au contraire. Ça fait ultra réac. Je me souviens de la démocratie. Par contre, je veux bien lire la lettre de Guy Moquet, si ça choque quelqu'un. Vous êtes impressionnés, Isabelle Mergaud, d'être assise à côté d'un académicien français. C'est une tradition aux grosses têtes. Jean Dutour a fait la joie de cette émission pendant des années et des années. Il était beaucoup plus âgé. Pas au début. Parce qu'au début, il n'était même pas académicien quand il est entré aux grosses têtes, Jean Dutour. Il a été élu alors qu'il était déjà grosses têtes. Il était tournure de la zéro. Il était déjà assez quand il n'était même pas académicien. Oui, c'est ça. Jean Dutour, il est arrivé tout petit. Personne ne le connaissait. Exactement. Comme quoi, être membre des grosses têtes, ça ne casse pas une carrière, forcément. Pas forcément. Non, quand elle est déjà faite. C'est vrai que Thierry Ardisson pourrait faire partie de l'académie française, M. Lambron. Comment ça, pourquoi ? Il suffit de se présenter. Vous savez, il y a eu une maxime sur les élections académiques. Avant, c'est imprévisible. Après, c'est inexplicable. J'ai d'ailleurs une première citation, si vous le souhaitez. Excusez-moi, je connais la gueule de mec en noir, mais je serai incapable de mettre après. Thierry ! Thierry ! Moi, en plus, j'ai l'impression d'être dans une de mes émissions parce qu'une pute, un académicien, c'est mon casque. Elle est où ? Elle est où la pute ? C'est pas gentil pour Marc, quand même. C'est pas gentil pour moi non plus, parce que moi aussi, je suis une bonne gagneuse. C'est vrai que vous avez remarqué tout de suite, Isabelle Mergaux a pris ça pour elle. Peut-être le fait d'être venue nue. Attendez, pour une fois, je suis hyper habillée. Non, mais c'est vrai qu'elle a joué beaucoup de pute au cinéma et elle s'en rappelle. Rôle de composition. Ah bah oui, bien sûr. La pute est l'académie, c'est encore allé. Je vide ma plume, pas de mes fesses. Et quand vous mettez la plume dans les fesses, c'est joli aussi. Là, tu gagnes deux fois. J'avais donc une première citation à propos de l'académie française pour souhaiter la bienvenue à Marc Lambron. Qui a dit, et ce sera pour Marie-Vonne Lechantoux qui habite à Radon dans le Morbihan. L'académie française, c'est comme la prostate. Elle fait rire quand on en parle. Personne n'a jamais été fichu de savoir à quoi elle servait exactement. Mais sur le tard, elle finit toujours par devenir pour tous les hommes un besoin pressant. Clémenceau ? Non. Est-ce qu'il écrit ? Ah bah oui, 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 il écrit. Est-ce qu'il sait lire ? C'est pas évident, vous ne me répondez pas comme ça. Je vais poser une question. Est-ce qu'il est écrivain ? Est-ce qu'il est français ? C'est quand même un quasi-plagiaire. Parce que Mauriac avait déjà dit qu'il lui était membre de l'académie. Quand j'arrive à l'académie, je vois trois mots se peindre en lettres de feu sur les murs. Prostate, prostate, prostate. Donc là, on est un peu dans le... C'est pas tout à fait pareil. Moi, je vais vous donner la définition de ce qu'est un plagiaire. Et bien, c'est pas ça, monsieur. C'est un type qui va à la plage pour elle. Non, elle confie avec un plagiste. Alors, Laurent, est-ce qu'il écrit ? C'est un français ? Non, mais c'est vrai que la phrase est un peu plus longue. Il a un peu plus réfléchi à la question. Peut-être qu'il s'est inspiré, effectivement, vous avez raison, de Mauriac. Mais quand même, il est allé un peu plus loin que Mauriac. L'académie française, c'est comme la prostate. Elle fait rire quand on en parle. Personne n'a jamais été fichu de savoir à quoi elle servait exactement. Mais sur le tard, elle finit toujours par devenir, pour tous les hommes, un besoin pressant. C'est un écrivain ? Journaliste. Écrivain, journaliste. Il écrit des romans aussi ? Alors, il a écrit quelques romans, mais plutôt des essais, j'ai envie de dire. Est-il amusant ? Il est à la radio ? Je crois qu'il a fait quelques émissions de radio. Il est philosophe ? Sur France Inter, à une époque. Il a écrit des best-sellers ? Des best-sellers, on n'y rapporte jusque-là. Il fait du sport ? Alors là, je n'en sais rien. Il est gaucher au droit de plier. On peut faire avancer parce qu'il est hyper gaulé avec des muscles. Non, non, non. Non, mais je suis sûr qu'il a travaillé avec Thierry Ardisson, par exemple, à une époque. Bec Bédé ? Bec Bédé, non, mais c'est quelqu'un qui écrit dans un grand hebdomadaire, par exemple. Vous voyez ? Ah, Pierre Bénichoux. Gilles Martin-Chauffier. Gilles Martin-Chauffier, non. Pierre Bénichoux n'est pas né en 1960. Gilles Martin-Chauffier, personne ne connaît. Pardon ? On connaît Gilles Martin-Chauffier ? Comme ça, non. Si, moi je le connais, il a changé le brûleur de ma chaudière il y a deux jours. Mais moi je parle de lui quand je dois nettoyer mes carreaux. Gilles Martin-Chauffier. Il est écrit dans Paris Match, Gilles Martin-Chauffier. Est-ce qu'il a une écharpe rouge ? Non, non. Alors là, vous pensez évidemment aux journalistes de l'Express, Christophe Barbier. Mais non, non. Mais c'est quelqu'un d'aussi... Est-ce qu'il a un sylve vert ? C'est quelqu'un qui écrit dans la presse hebdomadaire. Vous n'avez pas trouvé le journal. Oui, très bien. Dans la presse quotidienne. Dans le Figaro ? Dans le Figaro, non. Patrick Besson. Patrick Besson, non. L'observateur. Il est même dans l'Obs. Il est même membre du jury du Prix de Flore, vous voyez. Carmouze. Oh, Carmouze. Et vous dites qu'il peut rentrer à l'Académie française ? Non, mais franchement. Thierry Haldisson, vous le connaissez par cœur. C'est un journaliste qui écrit dans l'Obs, plutôt des rubriques avec... François Rénart. François Rénart. Bonne réponse de Marc Lambron. Quand je pense que tu trouves ma gueule, tu trouves ma gueule parce que je dis Carmouze et c'est François Rénart, pas non plus. Ah non, mais François Rénart, il a une plume extraordinaire. Ah, je crois qu'il jouait de la guitare, moi. C'est pas de langot. En tout cas, Marc Lambron, bravo. C'est votre première bonne réponse dans les grosses têtes. C'est la dernière. Pardon, Thierry, mets ton oreillette, sinon tu n'auras aucune bonne réponse. Une autre citation pour Dominique Laroche, qui habite Beaulieu-sur-Sonnette en Charente, qui a dit « C'est une erreur de croire qu'une femme peut garder un secret. Elles le peuvent, mais alors elles s'y mettent à plusieurs. » Quelle réponse d'Isabelle Mergaud ! Je vais vous demander de retrouver le nom de cet homme d'État, général Romain, à qui on doit l'introduction de la cerise en Europe. Il l'avait ramené d'Asie. De qui s'agit-il ? Un empereur romain. Alors, pas empereur, attention. Général. Général, homme d'État, consul, romain. Marc Aurel. Que tout le monde connaît. Marc Aurel. Marc Aurel, non. Maximilien. Maximilien, non. Un truc en lien ? Marc-Antoine. Marc-Antoine, non plus. Un truc en lien ? Un truc en lien, non. C'est quel siècle qu'il a eu ? Pline. En 115 avant Jésus-Christ. Qui a dit Pline ? Pline l'Ancien, non. Pline l'Ancien, même pas le nouveau, d'ailleurs. C'est une Ponce Pilate ? C'est pas un général du tout, c'est un écrivain. Ponce Pilate non plus. Oh non, Frotte. Il est mort en 57 avant Jésus-Christ. C'est pour faire la peau douce, Ponce Pilate. Il a écrit des ouvrages ? C'est pas César. C'est pas César. Alors, pourquoi on connaîtrait ? Ah, parce que tout le monde connaît son nom. Bah, Cicéron. Cicéron non plus. Néron, Néron. Néron non plus. Petit patapon. Il a une station de métro ? Ah non, ça non, non, non. Non, mais il a vécu à l'époque de Cicéron, de Pompée. Je vous demande donc. Il est connu pourquoi ? Ah, il est connu ? C'est pas étonnant, au final, qu'il ait fait revenir, j'allais dire qu'il ait ramené sa cerise, mais qu'il ait fait revenir la cerise d'Asie. Parce qu'on le connaît aussi, justement, pour ses goûts. C'était un détraqué, en fait. Ah, c'est pas un détraqué du tout. On dit avoir du goût comme un un ? Non, mais on savait que c'était un homme qui aimait particulièrement. Ah, qui aimait bien manger. Exactement. Ah oui, je vois. Ah oui, Lucullus ? Lucullus, bonne réponse de Gérard Gignot. Voilà, Gérard. Bravo, hein. Vous n'avez pas perdu la main, vous voyez. C'est pour ça que je voulais faire profiter de mon immense inculture, les auditeurs. Lucullus, exactement. Tout le monde connaît Lucullus. Ah, moi, j'ai pas Lucullus. Moi, je connaissais Lucullus, mais je savais pas que tu... Bah, Lucullus, Pierre, Lucullus ! Lucullus, Lucullus, le deal de Lucullus. L'homme qui bouffe plus vite que son ombre. Mais moi, je savais pas que c'était un général. Moi non plus. Moi aussi, c'est un gastronome. Non, 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 c'est quelqu'un qui mangeait beaucoup, qui aimait effectivement les beaux et les grands repas. Il était connu, effectivement, pour, évidemment, les plaisirs de la table. Mais c'était un général romain qui s'est marié, qui a divorcé deux fois, et qui, à la fin, a été un peu atteint de dégénérescence mentale. Et, effectivement, son train de vie, l'art de la table, est resté quelque chose de mémorable, à tel point qu'un soir, alors qu'il était tout seul, qu'il n'avait pas d'invité, il a trouvé que le cuisinier n'avait pas fait assez à bouffer. Il lui a dit, ce soir, Lucullus dîne chez Lucullus. C'est une phrase qui est restée dans l'histoire romaine. Je peux faire une remarque culinaire, puisqu'on est dedans ? Bien sûr ! Lucullus, le clafoutis aux cerises, enlevez les noyaux ! Mais non ! Il faut laisser les noyaux ! Ah mais non ! Ah non ! C'est ça qui donne le goût ! Ah ouais, mais c'est ça qui te nique les dents aussi ! Non, non ! Enlever les noyaux, c'est quand même pas sorcier d'enlever les noyaux de cerises ! Enfin, si, c'est sûr, mais... Je sais pas, vous demandez ça à un domestique, quelqu'un, mais... Un domestique ! Un dénoyateur de cerises ! Moi, j'en ai recruté deux chez moi, des dénoyateurs de cerises, évidemment ! Bah oui, vous avez les moyens, moi, j'en ai qu'un ! Et alors, vous avez remarqué aussi, et si vous n'avez pas remarqué, vous remarquerez que maintenant, on ne peut plus faire de boucle d'oreille avec les cerises, elles se vendent de moins en moins, elles sont de moins en moins deux par deux ! Ah oui, c'est ce qu'on veut ? Ah oui ? Ah oui ! Ah ben, ok, ça paraît idiot ce que je dis ! C'est pas très brillant, c'est vrai ! Mais, remarquez ! Vous remarquerez ! Mais on fait ça quand on les cueille nous-mêmes ! C'est vrai de ce jour où je l'ai dit, Gérard ! On fait ça, on les cueille nous-mêmes, c'est comme ça qu'on peut les mettre dans les oreilles, quand on va dans les arbres, ça s'appelle les pendants d'oreilles, comme dans la... Oui, mais aussi, quand tu les achètes, enfin, tout le monde n'a pas des cerisiers dans son jardin, et quand on les achète, avant, moi, je me les mettais au... Oui, ben, tu les mettais ! Mais c'est comme le clafoutis au melon, il faut enlever les pépins et les écorces ! Et le clafoutis aux avocats ! Vous, ça vous irait bien, Marcella, des cerises autour des oreilles, vous qui aimez les bijoux... Vous qui aimez les cerises ! Non, mais là, avec les mouches, j'imagine qu'ils te suivent les mouches, non ? Avec les cerises ! Ils te suivent les mouches, ça dépend où ! Ça dépend où ! C'est pas de la merde, hein, que tu m'amènes autour des... C'est... des cerises ! J'aimais des cerises, ok ? Non, mais Pierre, vous aimez ça, vous, les cerises ! Moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus joli que, d'abord, l'expression pendants d'oreilles. Je trouve ça très joli. Et vous prenez laquelle, vous, Pierre ? La reversion, la Napoléon, la burla ? Non, moi, je prends la bigarraud. Ah, la bigarraud ! Elle est bien charnue, bien charnue ! J'adore, elle est presque pas comme toi ! Il y a des gens qui disent « Elle est bien roulée, mais il n'y a rien avec toi ! » On ne te parle pas loin de toi, c'est drôle, quand même ! Par contre, toi, ça va, hein ! Pourquoi ? C'est la cerise sur le gâteau ! Une question pour Solène Vernier, qui habite en Australie. On a des auditeurs partout dans le monde, et la question va justement concerner la Belle Époque, la vraie Belle Époque. Pas celle des années 70, qu'on reconstitue dans le film de Nicolas Baudos, mais la vraie Belle Époque, c'est-à-dire celle de la fin du 19e et du début 20e. C'est vrai que c'est cette période-là qu'on a appelée la Belle Époque. Ça part, on va dire, de l'exposition universelle de 1889, c'est ça, avec la Tour Eiffel. Et ça va, effectivement, jusque dans les années 20. Il y a quelqu'un qui s'est illustré pendant cette période-là, quelqu'un qui a même eu des obsèques nationales en 1940. Attention, il s'est illustré pendant la fin du 19e et le début du 20e. Et d'ailleurs, pour une juste raison, c'est qu'il est mort. Il avait 95 ans en 1940. Est-ce que ce n'est pas Henri Bergson ? Henri Bergson, non, mais on n'est pas si loin. Et attendez, je n'ai pas terminé quelques indications que je pourrais vous donner à son propos. Puisqu'il a eu des obsèques nationales en 1940, célébrés à Notre-Dame. Et donc, c'est quelqu'un qui s'était marié en 1882. De qui s'agit-il ? Un Bertelot. Il est inhumé au Père Lachaise. C'est un écrivain ? Un écrivain, non. Un homme politique ? Ça aurait été trop facile. Un homme politique ? Non. Un bâtisseur ? Un bâtisseur, on ne peut pas tout à fait dire. Architecte ? Un architecte ? Non. Un scientifique ? Un scientifique ? Oui, au sens large, oui. Un scientifique de la tête ? Comment ça, de la tête ? Non, non, de pieds. Non, mais je vais dire un psychiatre, un professeur de médecine. Non, pas professeur. Alors, écoutez, il était aussi, c'est vrai, médecin. Mais ce n'est pas pour ça qu'on le connaît. Il est mort à 95 ans, donc je vous l'ai dit, en 1940. Il a inventé quelque chose ? Et il a eu des funérailles nationales. Il a inventé quelque chose, oui. Dont on se sert encore aujourd'hui. C'est la belle époque des inventions, il faut le dire. Dont on s'en sert aujourd'hui. Entre autres, la fée électricité, n'est-ce pas ? Oui. C'est pour ça aussi qu'on a appelé ça la belle époque. Est-ce qu'il était dans le domaine de la santé ? La santé, non. Du cinéma ? Du cinéma, non. Est-ce que c'est un objet dans tout cas ? Une machine ? Est-ce qu'il a inventé une machine ? Une machine, non. C'est plus abstrait que concret, ce qu'il a inventé. Un procédé ? Un procédé, oui. Un vaccin ? Un vaccin, non. Un procédé chimique ? Non, son invention n'a rien à voir avec la médecine. C'est pas la photographie, non ? La photographie, non. Est-ce que c'est la mathématique ? La mathématique ? Et la mathématique, non plus. Non. Est-ce qu'on s'en sert encore ? Ah oui, oui, oui. Et d'ailleurs, je vais vous dire, il aurait mieux fait de ne pas inventer ça, d'ailleurs. Enfin, ça dépend quoi, parce qu'il a inventé plusieurs choses, pour tout vous dire. Est-ce qu'il faisait partie de l'école Damien ? Qu'est-ce que vous appelez l'école Damien ? C'est un mouvement artistique. Qui s'est arrêté à Beauvais, non ? C'est Brigitte Macron qui a fait l'école Damien, c'est ça ? Non, le style nouille, vous voyez. Ah, ça se voit très bien. Le style nouille, c'est juste après la belle époque. Est-ce qu'on s'en sert tous les jours ? Ah oui, oui, je vais vous dire, on lui doit quand même une fière chandelle. La bougie, il a inventé la radio. La radio, il a inventé. Alors, presque la radio. Édouard Branly, bonne réponse de Marc Lambron, Édouard Branly. Et oui, Édouard Branly, c'est la belle époque. Mais c'est vrai que la belle époque dans le film de Nicolas Baudot, ce sont les années 70. Puisque vous pouvez rappeler la date exacte que veut revivre votre personnage principal, Daniel Auteuil, dans le film ? C'est vrai que c'est le 16 mai 1974. Le 16 mai 1974. J'ai donc, évidemment, recherché pas mal de questions autour de cette date, le 16 mai 1974. Parce qu'en effet, on est entre les deux tours de la présidentielle. Exactement. Alors, Mitterrand est arrivé au premier tour de cette présidentielle en 1974. Il est arrivé au premier tour. Premier, il était devant Giscard. Bon, il a été battu au second, évidemment. J'ai les scores, là, 43% pour François Mitterrand au premier tour en 1974. Il sera battu au deuxième tour. Donc, évidemment, Giscard derrière avec 32%. Pouvez-vous me donner les noms des quatre suivants ? Jean-Marcet ? Jean-Marcet ? Ah non, il n'y avait pas Marchet. Arnette Laguier, elle était là déjà ? Arnette Laguier, elle était là, effectivement. Et elle arrive en cinquième position avec 2%. Il y avait Chaband-Elmas. Est-ce qu'il y avait Dumont ? Alors, il y avait René Dumont et Chaband-Elmas. Bravo, il ne vous manque plus... Le canuet ? Ah, Emmanuel Crivine. Alors, Crivine, il est derrière, encore. Marcinassi. Pardon ? Marcinassi. Marchet ? Non. Il était toujours avec nous ? Marchet n'y était pas. Debré ? Debré, non. Il y avait un communiste. C'est ça qu'on cherche, non ? Ah non, il n'y avait pas de communiste. Il était de gauche ? Alors, je peux vous donner son parti. Divers droite. Et c'est quand même lui qui arrive quatrième, derrière Mitterrand, Giscard et Chaband-Elmas. Et devant Arlette Laguillet, devant René Dumont, en sixième position, c'était déjà Jean-Marie Le Pen, avec 0,75% des voix à l'époque. Une belle époque. Est-ce qu'il a eu un avenir politique derrière cela ? Non, il a été maire d'une grande ville. D'ailleurs, il devait l'être déjà. Ah, Michel Royer. Royer, maire de Tours. Michel Royer, maire de Tours. Ce n'est pas Michel Royer. Ce n'est pas Michel, c'était M. Royer. Jean Royer. Jean Royer, maire de Tours. Bonne réponse collective. Michel Royer, c'est un acteur. Jean Royer, maire de Tours. L'année 1974. Pourquoi vous avez choisi cette date-là, d'ailleurs, Nicolas Baudot ? Parce qu'il n'y avait pas de vraie panique économique, le film étant quand même sur des relations un peu sentimentales. Il n'y avait pas de... J'ai eu le sentiment qu'elle était un peu plus clémente pour pouvoir justement parler de tout ça. Cette date précisément, c'est la date de naissance d'une célèbre chanteuse, le 16 mai 1974. Quelle célèbre chanteuse est donc née le 16 mai 1974 ? Française ? Céline Dion ? Française ? Alors, écoutez, vous posez la bonne question dès le départ. Non, ce n'est pas une chanteuse française. Américaine ? Céline Dion ? Céline Dion, non. Anglaise ? Anglaise, non. Américaine ? Américaine, non. Européenne ? Européenne, oui. La calasse ? La calasse. Vous êtes gentille. Une italienne. 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 Dans le film, Guillaume Canet, il va vérifier quand même très rapidement sur Internet et il trouve... Pausini, non, c'est pas celle ? Laura Pausini ? Laura Pausini. Laura Pausini. Bonne réponse de Michel Bernier, c'est Laura Pausini. Vous n'avez jamais entendu ça. Tu connais, hein, Laura Pausini ? J'ai connu cette chanson. Laura Pausini ? Il y a Pierre Benichoux qui est en train de dire... Il y a Puccini, il a eu une fille ! Laura Pausini. Pausini, pas Puccini. C'est en tout cas une fin de réponse de Michel Berron. Une question pour Florence Rodic qui habite Saint-Hilaire-Saint-Messe-Main. C'est dans le Loiret. La question, je l'ai trouvée dans la Provence, journal régional qu'on lit évidemment du côté de Marseille. Et là-bas, on nous annonce qu'il y a eu 200 bénévoles dans la Croix. Alors la Croix, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Ah ben c'est M. Jugnot qui connaît bien la région quand même. Mais il connaît tout Gérard. C'est R-A-U, la Croix. C'est une ville dans le Var. Alors écoutez, là-bas dans la Croix, 200 bénévoles étaient au rendez-vous pour une grande opération de comptage organisée tous les 4 ans par le Conservatoire des espaces naturels. Et on a compté, on a compté... Des animaux, c'est des loups. Alors oui, on a compté des animaux, ça je vous le confirme. Des loups ? Mais lesquels ? Des loups, non. Des biquettes. Des biquettes, non. Des poules, naines. On parle des mammifères. Alors on parle... Des chamois. On parle d'oiseaux. Ah oui. Des vautours. Des hirondelles. Des vautours. Une espèce d'oiseau protégé. Des aigles. Des aigles, non. Un albatros. Alors les organisateurs, il n'y en a pas ici d'albatros, ça ne vole pas haut. Les conditions météo étaient exécrables. L'organisateur dit on a été trempé jusqu'au zoo et l'opération s'est montrée compliquée. Mais on a quand même réussi à compter les cigognes. Les rouges-gorgues, les pys. Les cigognes, non. Est-ce que ce sont des oiseaux migrateurs ? Ce sont des oiseaux migrateurs. Ça nous avance drôlement. Des flamants roses. Des flamants roses. Non, ça veut dire que ce ne sont pas des vautours. Des rouges-gorgues, non. Des canards sauvages. Des flamants roses. Non, non. Des cols verts. Des marins pêcheux. Non, c'est... La pique qui chante. Tu ne voulais pas... Mais... 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 La pique qui chante. Oui, moi, je suis dans les sucreries. Ah oui, mais vous êtes migrateurs. Vous vous grattez un bonbon sur deux. Il n'est pas du tout. Des herbus. C'est un oiseau de la famille des otidiformes. Si ça peut vous dire. Cigogne ? Mais est-ce que ce nom le connaît ? Ce n'est pas des cigognes. Des cigognes, non. Non, les otidiformes, c'est des passereaux. Ah bah oui, quand même. Moi, j'avais déjà entendu ce nom-là. Mais... Est-ce que c'est en plusieurs mots, par exemple, le canard à col vert ? Ah non, c'est un seul mot. La bécasse. La bécasse, non. Alors, c'est... On va filer 300 euros, là. Ah, si vous aviez lu la Provence. Mais nous, on n'est plus en mangeant, on en mange, nous ? Florence Rodigue. Alors, on peut... Qu'est-ce qu'il dit ? Si on fait un mauvais jeu de mots, on en mange. Mais autrement, on n'en mange pas. C'est sur un hymne de bêtises ? Non, pas du tout. C'est un mauvais jeu de mots, elle s'appelle... C'est un nom d'oiseau pas si connu que ça. Oui. Mais si vous ajoutez une lettre au début, d'un seul coup, ça devient quelque chose de très connu. La bustre ? Une herde ? Non, pardon. Une herde ? Qu'est-ce que vous dites ? Genre merde. Une herde, si tu mets un... Et t'en manges. Eh bah, vous n'êtes pas si loin, parce que c'est exactement la lettre qu'il faut rajouter pour avoir... Le M ? Ah, alors, c'est une... Une huit ? Une mythe, non. Une mésange ? Une aisange, alors. Oui ? Non. Une oviette ? Une oviette, non. Mais c'est pas bête, vous voyez, c'est... Une opiète ? Vous êtes sur la vie, pardon ? Une opiète ? Est-ce que ma opiète, tu en manges pas des ma opiète ? Ah, mais des popiètes. Ah, M, qu'on vous dit. Ah, je suis con, ah, il est con. Oui, mais moi, je suis là pour être con. Une alabarre ? Une alabarre. Ah oui, une alabarre, un malabarre, une alabarre. On connaît ce nom, quand même, on est d'accord ? Avec le M. Et c'est un dessert ? Non, non, c'est pas quelque chose... C'est pas un plat. Une orve. Ah, il mange des morves, lui. Bon, alors, non, mais c'est un petit jeu amusant, vous voyez, finalement. Ça se mange. On sait que si on enlève le M, on obtient le nom de l'oiseau qu'on cherche. Et d'ailleurs, qu'on a compté là-bas. Une hiche ? Une hiche ? Oui, une miche. Ah oui, une hiche, non. Une houtarde. Oh là 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 ! Excellente réponse de Philippe Manoeuvre. Pardon, j'ai rien entendu ! Je dirais même, excellente réponse de Philippe Manoeuvre. Une question littéraire pour Vincent Pavago, qui habite Saint-Égrève, et c'est dans l'Isère. L'hebdomadaire, le point, et là on va voir si Franz Gisbert continue à lire son journal ou pas. Mais l'hebdomadaire, le point, sous la plume de François-Guillaume Lorrain, nous annonce la sortie de Gloire tardive. Un roman inédit, rédigé pourtant en 1896. Mais qui avait écrit Gloire tardive ? C'est pas Hugo ? Victor Hugo, non. 1896 ? Non, c'est pas un Français. Ce n'est pas un Français. Arthur Schnitzer. Ah oui, Arthur Schnitzer, bien sûr. Excellente réponse de Jean Ben Guigui. J'ai lu le papier. Bah alors, Gisbert ? Oui, effectivement, j'ai lu l'article, mais il fallait le temps que ça revienne. Ah bah oui, mais ça revient pas vite. Ça s'appelle l'esprit d'escalier, ça remonte, j'ai lu le papier, effectivement. Vous auriez pu le dire, vous aussi ? Non, vous auriez pas pu le dire, Isabelle. Arthur, il a écrit La Ronde et tout ça, je peux vous le faire. La Ronde, c'est magnifique, d'ailleurs. C'est une pièce de théâtre inouïe. Inouï, inouï. Ah oui, ces personnages qui se... Voilà, la pute et tout ça, ça suit, c'est formidable. Il n'est pas au point, hein ? C'est Max Ophuls qui l'avait fait au cinéma. Vous savez comment elle l'a dit ? Oui, non, mais ça m'énerve quand on sort sa science. Alors moi aussi, je te la sors. Mais lui, on veut ! On lui demande, on lui pose une question. Vous lui posez une question bien définie. J'ai répondu. Il n'a pas répondu, c'est Ben Ligui qui répond. Et après, il se ramasse la gloire en disant, je peux vous dire ce qu'il a écrit. Non ! Bonne réponse de Ben Ligui, point de base ! C'est tout ! Non ! Non, méchante Isabelle ! C'est parce que c'était pour expliquer pourquoi, après avoir lu l'article, et finalement il y a 3-4 jours, Bonne réponse de Ben Ligui ! Alors que c'est son journal ! Il y avait un reproche. D'abord, ce n'est plus mon journal. Laurent, je peux changer de place, je suis entre les deux. Ce n'est plus mon journal. Et je suis retraité, moi, ma cocotte. J'ai du temps libre pour toi, si tu veux. Ah bah dis donc, si tu baisses aussi bien que la mémoire te revient, tu vas aller boire ailleurs, hein, Michel ! Oui, 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 tout à fait Isabelle, tout à fait. Bon, bah je te la laisse. Ah non, mais là, franchement, on est passé à côté d'une grande histoire d'amour, puis vous voyez comment ça vrille au dernier moment. C'est fou, parce que je les ai vus dans les bras l'un de l'autre, je vous jure, à la première émission. Jamais, jamais ! Oh, toi, toi, oui, alors ça va, attends, tes petits yeux, là, de sardines frites, attends. C'est pas comme ça que tu vas pécho, hein, je te le dis, moi. La sardines frites, t'en es pas. Non, mais je vais y arriver, je vais remonter, attends, t'en fais pas, je vais remonter le fil, je vais remonter le fil. La vulgarité des élites françaises ou pas ? Le pire, c'est quand il a dit, je vais remonter le fil, ça m'a dégoûté. C'est un grand dragueur, hein, François et Vierge. Avec une toute petite bite, ce qui est courageux. Tu sais que ça n'empêche pas, hein. Non, mais je suis sûr, ça va finir très bien. Non, si, ça n'empêche pas, mais c'est un bel handicap, hein, excuse-moi. C'est le seul à baiser avec une loupe, c'est marrant. Elle est unique au monde, cette émission, hein. Dans aucun pays du monde, on entend ça. Qu'est-ce que je peux faire, Philippe Gueluc ? Je sais pas. Vous aussi, vous m'aviez dit, je me souviens, on s'en était parlé, ce serait bien qu'on les présente l'un à l'autre. Bien sûr. Un grand nom du journalisme. Une conne. On va faire les étapes. On va voir ce que ça donne. Et puis, je suis très courageux, j'adore les causes difficiles et j'aurais pu lui mettre un peu de culture. Tu sais, c'est pas ce que je requête le plus qu'on me mette, hein. Non, mais en plus, elle est très cultivée, l'autre Isabelle. Mais oui, mais oui, je plaisante. Elle n'a pas sens de l'humour, ça, c'est vrai. Non, non. Elle est un peu susceptible. Jalouse et susceptible. Les femmes, jalouses, c'est compliqué. Ah, vous trouvez ? Alors, ça, c'est attention. Elle peut être jalouse, mais pas jalouse dans le sentiment ou dans le sexe. Peut-être que vous pourriez... Jalouse de l'attention. Ça, ton sexe, je te laisse. Est-ce que vous êtes jalouse dans la vie quand vous êtes avec un homme, Isabelle ? Est-ce que vous acceptez facilement qu'il aille voir ailleurs ? Qui accepte ça ? Il y en a, il y en a. Il y en a qui accepte. Ben non, s'il est avec moi, il ne va pas voir ailleurs. Et puis, il ne regarde rien du tout, même. Il ne regarde que moi. Et il n'a qu'un numéro de téléphone, c'est le mien. Pfff, là. Ah oui, c'est vrai, vous êtes comme ça, exclusive. Ah non, mais c'est 120. J'en étais sûr, c'est compliqué. Elle fouille dans les portables, en plus. Ah non, non, non. Elle le cache. Vous me lâchez un peu, là. Ah ben, vous êtes la seule grosse tête féminine du jour. Il faudrait savoir ce que vous voulez. Quand vous êtes là, on s'occupe de vous. On a de l'attention, je vous présente des jolis prétendants. Elle fait moins la gueule que quand il y a Karine Lemarchand. Moi qui suis toujours le premier à défendre Isabelle. Là, il faut bien le reconnaître, Isabelle. Quand il y en a d'autres, tu nous engueules parce qu'on leur adresse la parole. Quand t'es toute seule, tu nous engueules parce qu'on te parle à toi. Qui est mort chez la baronne Panonica de Königswerter alors qu'il regardait la télévision et avait seulement 34 ans ? Son chien ? Non, c'est le vieux, 34 ans. Le chien de la baronne Panonica de Königswerter ? Oui. Son fils ? Son fils ? Charlie Parker ? C'est Charlie Parker. Oh, bravo. Bonne réponse. Bonne réponse, effectivement, de Ian Moix. Comment vous savez ça ? Il connaît Charlie Parker en ce moment. Telenius Monk est mort chez elle aussi. Eh oui, parce que c'était une femme de jazz. Cette baronne qui était une fille Rothschild, en fait. Et effectivement, Charlie Parker est mort en regardant la télévision alors qu'il avait seulement 34 ans. Il faut dire qu'il avait beaucoup abusé de l'alcool et des drogues. Son corps était celui d'un homme de 60 ans. Ah, c'est ça, à peu près. Mais alors cette femme... Vous dites aussi Monk, aussi, elle meurt chez elle ? C'est New Simon, quoi, le 17 février 1982, chez Panonica. Il y avait des concerts chez elle, aussi. Elle organisait des grands... Ah, ils sont morts du concert ? C'est le gars qui n'a rien compris. Elle essaie de le suivre. Ah non, mais c'est une vie incroyable, cette femme. Elle s'appelait donc Kathleen Annie Panonica Rothschild, au départ. Elle a épousé quelqu'un de la bonne société, qui était un jeune militaire français qui s'appelait le Baron Jules de Königswerter. C'est comme ça qu'elle est devenue... Baron de Königswerter. Baron de Königswerter, mais elle était déjà riche au départ. Sauf que ce n'était pas une bonne épouse. C'est-à-dire que lui, il est parti à la guerre, le français, là. Et alors, elle, pendant qu'il était parti à la guerre, elle fumait des pétards. Elle couchait avec tout le monde. Elle s'habillait mal. Et elle s'est mise à aimer le jazz. Et elle adorait ceux que son mari appelait des nègres. Parce que le jazz, évidemment, c'était essentiellement des Noirs américains à l'époque. Et donc là, il a quitté sa femme, le Baron de Königswerter. Et la famille Rothschild a coupé les vivres de la baronne. Avec un seul coup, plus d'argent pour elle. Mais quand même, il lui avait laissé une Rolls, deux bêtes clés et une maison sur les rives du New Jersey avec vue panoramique sur Manhattan. Et de quoi entretenir 122 chats et quelques jazzmen qui venaient mourir chez elle. C'est une belle histoire. Ouais, enfin, commencer comme baronne et finir avec 122 chats. Quand tu commenceras comme baronne, tu m'appelleras mes mères. Tu finiras avec une vieille chatte. Non, mais vous apprenez des choses ici, Stevie, à vous. Ah oui, c'est très intéressant. Vous n'aviez jamais entendu parler de la baronne. Si, elle a fait un livre magnifique sur les jazzmen. Exact. Comment vous savez ça ? Parce que je l'ai. Vous l'avez, Donnie ? Oui, parce que j'adore le jazz. Et voilà, elle est formidable. Exactement, effectivement, elle a publié tout un livre sur les jazzmen. Ça, c'est incroyable que vous sachiez ça. Le Duton, c'est comme ça. C'est pas très sympathique. Mais attendez, M. Rukier, M. Rukier et les bonnes femmes ne sont pas toutes comme elles. Ne parlez pas de Stevie comme ça. À cette Caroline Diamant de vous parler, on se nous éloigne de Mme Fanonica de Konigswarter, quand même, qui, effectivement, avait un appartement dans lequel elle recevait des jazzmen. Je ne sais pas si, d'ailleurs, elle avait reçu un autre jazzman qui s'appelait Charlie, lui aussi. Parce qu'il y en a quelques-uns qui se sont appelés Charlie. Oui, dans la chanson. Charlie Mingus. Charlie Mingus, bonne réponse de Jean-Jacques Ferroni. En fait, Laurence, une anecdote, quand j'avais 13 ans, j'ai écrit à cette dame, parce que j'ai envoyé une lettre à Monk. On n'a pas avancu. Quelques mois plus tard, une lettre vient de New York, et il y avait marqué sur ma lettre, vous avez écrit à un mort, avec quatre points d'exclamation. Il faut dire pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas bien le jazz, qui était Monk. Hotel Unius Monk, c'est en fait l'inventeur du bebop. C'est un pianiste qui avait une particularité. Il avait compris que les plus grands artistes avaient besoin d'un handicap. Par exemple, il disait, les aveugles ont de la chance, ils ne voient pas, ils peuvent être géniaux. Jean-Gorenhardt s'est coupé deux doigts, il a de la chance. Donc, pour trouver son style, alors qu'il était fluidement... Le baron, en pain, n'a jamais été un grand jazz. Il s'était mis des bagues partout. Mais Trotchani, t'es un grand jazz. Il s'était mis des bagues partout qui l'empêchaient un peu de jouer. Et le jour où il a été empêché, il a trouvé son style de bebop, qui a fait l'admiration de Miles Davis et de tous les jazzmans qui l'ont suivi. J'ai en tout cas trouvé le livre dont vous parliez, Karine Lemarchand. En effet, la baronne Panonica de Königswerter a posé à 300 jazzmans cette question très particulière. Si on t'accordait trois voeux qui devaient se réaliser sur le chant, que souhaiterais-tu ? Et les réponses de tous les jazzmans sont dans un livre qui s'intitule « Les musiciens de jazz et leurs trois voeux ». C'est celui-là que vous avez ? Absolument. À la maison ? Oui. Paru en 2006 ? Oui. Ah bah dites donc... Et je trouve que c'est une très bonne idée d'ailleurs. Ah oui ? À un moment donné, j'ai réfléchi, je me suis dit « Tiens, si on faisait cette émission-là... » Si vous aviez trois voeux, vous, Karine ? Il faut réfléchir. Ah oui ? Mais en tout cas, je répondrais pas comme... Votre premier est réalisé, vous êtes ici ? Je suis ici, si. Si ce que j'aimerais bien, c'est que les grosses... C'est vachement spontané. Ça, j'ai trouvé ça, mais vraiment... Stevie, si vous aviez trois vieux... Non, ce qui serait bien, c'est que les grosses... Benny Churiquier... Miller, non ? Trois vieux ? Tu veux pas te faire décloter avant les... Premier vœu, il veut une paire de tenailles, lui. Si vous aviez trois voeux, Caroline Diamant ? Euh... Maigrir, maigrir, maigrir. Vos trois voeux alors, Caroline ? Euh... Non, mes trois voeux sont beaucoup trop... Sexuées, pour pouvoir en parler. Non, on peut pas les énoncer en public. Comment ça ? Elles voudraient que les grosses têtes deviennent des grosses bites. Ça implique trop. La question concerne Jacques Drillon, qui publie chez Gallimard, Théorie des mots croisés. Puisque Jacques Drillon, vous le savez peut-être, est verbicruciste. Ce que vous savez évidemment ce que ça veut dire. Un verbicruciste, il fabrique. Évidemment, contrairement à un cruciverbiste qui remplit les grilles mots croisés. Lui, il les fabrique. Et on peut en dire aussi mots croisistes. Ou mots croisistes, si vous préférez. En tout cas, verbicruciste, mots croisistes. Il publie la théorie des mots croisés chez Gallimard. Et parmi les célèbres définitions de Jacques Drillon, je vous en fournis une. Si vous trouvez la réponse, eh bien tant pis. Ça sera perdu pour Kadja et Saïd, mais elle espère tout de même 300 euros. Voici la définition du mot, selon Jacques Drillon. Exiger une médaille agricolement parlant. En sept lettres. Poireauter. Poireauter, c'est pas mal, mais ce n'est pas ça. Il n'y a que les cases noires que je fais faire, moi, dans les... Alors, ne vous demandez pas. Récolter. Récolter, non. Exiger une médaille agricolement parlant. En sept lettres. Ah, je vois que... Le médaille agricole, c'est le poireau. Mérité. Bonne réponse de Florian Gazon. Mérité, évidemment. Eh oui. On a le médaille agricole. Et j'en ai le médaille agricole. Vous avez le médaille agricole ? Pourquoi vous avez eu ça, vous ? Oh, le thon. Le thon. Le thon méprisant. Mais c'est pas possible. Si un marx, elle l'avait eu, il aurait dit... Ah bon, moi, vous avez eu... Vous faisiez quoi là-bas, le maïs ? Et moi, là... Mais non, mais parce que vous n'êtes pas dans l'agriculture. Si, si. Avec « Je vous trouve très beau », c'est les agriculteurs. Ah oui, c'est vrai. C'est les agriculteurs qui ont décidé de me le... Moi, j'ai rien réclamé du tout. Ah, pour le film avec Michel Blanc. Alors que tous les journaux disaient que je n'avais jamais mis les pieds dans une campagne, sur tout le monde. Eh bien, les agriculteurs, eux, ont dit que vraiment, on avait rarement parlé de la campagne comme ça et tout. Et oui, oui. Ils ont voulu. Il n'y a pas que ta chouchoute qui va à la campagne. Oui. Voir les agriculteurs. Moi aussi, il y avait. Ils sont jaloux de Karine Lemarchand. Ce n'est pas Karine Lemarchand qui va nous apprendre la campagne française. Ce n'est pas toi non plus. Bravo à Florian Gazon. Lui, au moins, il ne fait peut-être pas des mots croisés comme vous, mais il a trouvé, effectivement, le mot qui correspondait à la définition. Exiger une médaille, agricolement parlant, méritée à cause du mérite agricole. C'est une belle définition. Je peux vous en tenter d'autres, d'ailleurs. On va voir si vous êtes malins. Par exemple, matière à réflexion. En 5 lettres, matière à réflexion. Neurone ? Grise ? Non. Matière à réflexion. Miroir ? Glace. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Ça, c'est bien. En 6 lettres, villa au Mexique. A Chienda. Non. Pancho. Pancho. Bonne réponse de Jean-Jacques Péroni. C'est marrant, ça. C'est marrant comme jeu. Un Pancho Villa. Et oui, ça, c'est chouette, vous voyez. En 6 lettres, gitane allumée. Gauloise ? Non. Mégo. Mégo ? Ah non. Sèche. Kenji ? Non. Presque. Ah ouais, c'est ça. Gitane allumée en 6 lettres. C'est pas Esmeralda, mais non. Bonne réponse de Péroni. C'est marrant comme jeu. Deviens inquiétantes à partir de 39,40. En 6 lettres. Ah. Fièvre. Fièvre. Bonne réponse de Marcella Yacoub. La fièvre devient inquiétante à partir de 39,40. C'est bien. C'est tellement facile que j'ai pas osé la faire. Non, 39,40, les gens croirent la guerre. C'est ça qu'il y a de ronde. Ah, j'en ai une vulgaire. Sodomie en 3 lettres. Allez-y. Aïe. Ça dépend de quel côté on se place. Ça, c'est assez joli aussi. 6 lettres. Point de vue. Point de vue. Cécité. 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 Belle réponse d'Isabelle Mergaux et Pierre Mélichoux. Vous en voulez un dernier pour la route ? Pour la route, oui. Allez, unis des idées ou des localités, en 3 lettres seulement. Les. Non, unis des idées ou des localités, en 3 lettres. Et là, c'est Tristan Bernard à qui on doit cette définition de verbicruciste. Alors, oui. Unis des idées ou des localités. Bien. Non. Car. Car. Bravo Jean-Jacques Perroni, vous êtes vraiment vous. Ah, c'est bien. Un bon poussi-verbiste. Ah, oui. Vous connaissez évidemment Raymond Radigué, l'auteur du célèbre roman Le Diable au corps. Peut-être avez-vous oublié qu'il est mort très très jeune. Il avait 20 ans quand il est mort. Eh oui, l'auteur du Diable au corps. 20 ans seulement. Il est né en 1903. Il est mort en 1923, Raymond Radigué. Et avant de mourir, il a quand même eu le temps d'écrire un deuxième roman. C'est le nom du deuxième roman que je vous demande. Le Diable au corps étant le premier. Exactement. Je viens de le dire, Jean-Philippe. Et alors, il a moins connu l'autre. Le Dieu au cul. Je suis parti trop vite. Si je n'ai déjà mort. C'est vrai qu'il aurait pu écrire, je suis parti trop vite. Parce que c'est fou de mourir à 20 ans. C'est triste. C'était l'amour fou de Jean Cocteau. Exactement. Avant Jean Marais, bien sûr. En plus, il y a une certaine maturité dans ce roman. Dans quoi ? Dans quel roman ? Dans Le Diable au corps. Dans Le Diable au corps, oui, bien sûr. Mais un deuxième roman qu'on doit à Raymond Radigué, qu'il a écrit juste avant de mourir. C'est vrai que son premier roman racontait sa liaison alors qu'il avait seulement 14 ans avec une jeune femme. Parce qu'il n'était pas forcément homosexuel. Attention. Ce n'est pas parce qu'il était ami de Jean Cocteau. Il allait d'une rive à l'autre. Un coup à droite, un coup à droite. Il avait la terrasse fleurie. Ce n'est pas parce qu'on couche avec un homme qu'on est homosexuel. Non. Mais évidemment. On serait bien être incarcéré en prison. Ou alors se faire des copains. Ou été recurieux. Il y a un lien avec le titre du premier roman et le deuxième ou pas du tout ? Pas du tout. L'enfer dans ma culotte. Ça serait une suite logique au Diable au corps. L'enfer dans ma culotte. Non, enfin, écoutez, monsieur Janssen. Ça n'a pas de rapport alors avec le premier roman. Je peux même vous dire qu'il y a eu une adaptation cinématographique de ce deuxième roman. Et c'est Jean-Claude Briali qui jouait dedans d'ailleurs. Ah. Oui, d'accord. Le beau Serge. Le beau Serge, non. Raymond Radigué a publié deux célèbres romans. Le Diable au corps. Et vous connaissez tous. Est-ce qu'il l'a joué au théâtre, Briali ou pas ? Ah non, non. Ça a été un film. Mais ça n'a pas été une pièce de théâtre. Ça ne se passait pas sur une lande avec la mer et les falaises ? Non. Pas du tout. Pas du tout. Non, ça s'étala ça. Non, c'était un triangle amoureux. Vous voyez. Un triangle amoureux. Un triangle diabolique. Avec d'ailleurs des hommes qui, il faut le dire quand même, portaient des noms plutôt féminins et une femme qui portait un nom plutôt masculin. C'était toute l'ambiguïté de ce triangle amoureux. Guillaume et les garçons à table. Non. Priscilla, folle du désert. Non, pas du tout. Un truc un peu glauque. Non, non, non. Un truc un peu glauque. Non, mais c'est un roman d'amour chaste, mais en même temps ambigu. Un film de cinéma ou un épisode télé ? Ah non, non. Maintenant, ça a été un film de cinéma avec Jean-Claude Briali, mais au départ, c'est un roman de Raymond Radigué, son deuxième, après Le Diable au corps. Et puis après, il est mouru, comme dirait l'autre. À 20 ans seulement, vous vous rendez compte, comme c'est tristounet. Ah oui, c'est très triste. 20 ans. Jules Jimé-Reymond ? Non. Le rivage des cirtes. Du tout. Monsieur Benichoux, vous connaissez par cœur ce roman. Est-ce qu'il y a un prénom dans le titre du roman ? Non, il y a un nom de famille, mais il n'y a pas de prénom. Alors, c'est... Il y a quelque chose. Il y a un bal dans cette affaire-là. Le bal des maudits. Le bal d'Orgel. Pas tout à fait. Le bal du comte d'Orgel. Non. Le bal du comte d'Orgel. Le bal du comte d'Orgel. Bonne réponse de Chantal là-dessus. Oh là là. Eh bien, il est oncle. Alors là, Chantal. Allez, retour. Oui. On a remarqué une fois qu'on a dit bal et Orgel. Oui. C'est vrai que... Elle est maligne quand même. Elle est forte. On voit que c'est le printemps. Elle est complètement épanouie, ouverte et tout. Il fallait quand même retrouver le comte d'Orgel. Et c'est Jean-Claude Briali qui jouait justement le comte d'Orgel dans le film qui a été adapté du roman de Radigué. Anne d'Orgel. Car c'est ça, évidemment, la curiosité de ce personnage. C'est qu'il avait un prénom féminin. Alors que c'était un homme. Anne d'Orgel. D'accord. Le bal du comte d'Orgel. Deuxième roman de Raymond Radigué. Et le dernier. Et le dernier puisqu'il est mort à l'âge de 20 ans. Vous retiendrez ça. Bravo, Plaza. Au pardon, Ariel. Je ne me suis pas encore intéressé à vous et j'en suis désolé, je dois dire. Eh bien, vous auriez dû parce que vous savez où j'étais hier soir. Chez vous, chez moi. Dans les étoiles. Non, j'étais à Bercy au concert de YouTube. C'est pas vrai. Et Bono m'a donné un baiser. Et tu t'es douché depuis ? Ah ben non. Est-ce que le concert était bien au moins ? Non, non, le concert était... Mais je n'ai jamais vu Bercy, comme on dit, en anglais. Puisque bon... Yes, yes. It was packed with people. Et alors, ben voilà. Calmez-la, Stevie, calmez-la. Quelqu'un a un gant de toilette ? À chaque fois, elle se fait embrasser. Ce soir, sur les cœurs de l'armée rouge. J'en ai voir pour trois heures. Non, mais en revanche, j'ai chanté dans une prison, de longue durée, au muret. Un muret. J'ai chanté devant 300 prisonniers. Bon, voilà. Et je chantais du bel canto. Et à la fin, eh bien, ils ont tous voulu un baiser. C'était avant la loi contre la double peine. Oh ! Il est méchant, la double peine. Non, mais à un moment donné, j'ai voulu me mêler. Parce qu'on m'a fait visiter la prison, etc. Et puis, il y avait une cellule. Il y avait un type qui se plaignait parce qu'on l'avait changé de cellule. Et là, il n'avait pas de cintre. Il n'avait pas fini de poser son tunnel ? Non, il n'avait pas un cintre. Pour mettre son costume. Il a été content de vous voir arriver. Il avait un porte-manteau dans sa cellule. Non, mais alors après... Bon, ben, ça va, Ariel ! Non, mais je veux juste dire que, donc, j'étais très comme ça, remontée. J'ai dit au patron de l'apprisonnement, « Écoutez, il faut quand même être un peu humain avec ces prisonniers, etc. » Il m'a dit, « Bon, écoutez, mademoiselle, il a quand même étranglé trois caissières. » Pardon ? « Il a quand même étranglé trois caissières. » Alors après, ben, voilà. Je disais... C'est pour ça qu'on a des caisses automatiques. Parce que le mec est en prison. En fait, c'est Michel Ibor Leclerc. Bon, il est temps, je crois, que je vais passer à une première citation. Et ce sera pour Martin Préau, qui habite Cholet. C'est pour vous, M. Péroni. Ça n'a rien à voir avec l'alcool, M. Jean-Jacques. Ah bon, ben, je peux m'en aller. Qui a dit, « C'est très beau, un arbre dans un cimetière. On dirait un cercueil qui pousse. » Ah, Pierre Doris. Pierre Doris, j'étais sûr qu'il trouverait. Une autre citation pour Audrey Bernard, qui habite Quimper, qui a dit, « La médecine est un métier dangereux. Ceux qui ne meurent pas peuvent vous faire un procès. » Français. Ustinov. Ustinov. Non, Français, oui. Français mort. Français mort. Un classique. Coluche. Coluche. Bonne réponse de Florian Gazan. Allez, on va mettre des citations un peu plus difficiles maintenant, si vous le voulez bien. Ce sera pour M. Didier Adorni, qui habite Bagneux, qui a dit, « Je fais de mon mieux, alors que très souvent, je pourrais faire mieux que mon mieux. » Oh, c'est pas mal. C'est un Français français. C'est un grand-mérien. Président français ? Alors, c'est Français, mais ce n'est pas un Président. C'est une femme. C'est une femme. C'est une politique ? Une politique, non. Écrivaine ? Écrivaine, oui. Colette ? Colette, non. Edmond, je l'ai demande Charleroux. Edmond, Charleroux, non. Est-ce qu'elle est vivante ? Françoise Giroux. Françoise Sagan, Françoise Giroux, non. Georges Sand. Je fais de mon mieux, alors que très souvent, je pourrais faire mieux que mon mieux. Madame de Sévigné. Madame de Sévigné, non, Georges Sand. Irène Frein. Irène Frein. Mais qu'est-ce que vous avez avec Irène Frein ? À chaque fois, vous me citez Irène Frein. Ah bah jamais, jamais, je... Bah non. Ah bah c'est... Vous couchez avec ? Vous la rongez ? Mais non, je la cite. Est-ce qu'elle est vivante, cette femme-là ? Non, 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 elle nous a quittées à... Ah, ursenar Marguerite ? Dans le désordre. Pourquoi vous donnez le nom avant le prénom ? Je ne sais pas, c'est venu d'un coup. Je ne sais pas ce qui sort de l'armée. Ça ne serait pas Duras, Marguerite ? En tout cas, c'est une bonne réponse. C'était bien ursenar Marguerite. Une question pour Nicolas Recher, qui habite Turcaïm. Et c'est une question qui concerne la diffusion, ce week-end, sur France 3, d'une opérette dont je vais vous demander de retrouver le titre. Opérette signée Maurice Yvin. Alors évidemment, vous ne connaissez pas forcément le nom de ce compositeur français, Maurice Yvin. Mais vous connaissez forcément le nom de cette opérette célèbre, qui donc est retransmise, en tout cas a été enregistrée au Théâtre de l'Odéon à Marseille. Et sera diffusée ce week-end, bon, assez tardivement, à minuit 25, sur France 3. La flûte qui m'enchante ? Pardon ? La flûte qui m'enchante ? La flûte qui m'enchante. Alors là, madou ça sort, ça, la flûte qui m'enchante. Ce n'est pas une comédie musicale ? Non, c'est la flûte enchantée. La flûte qui m'enchante. La flûte qui m'enchante. Par Mozart, Wolfgang, Amadus. C'est avant l'ouverture du trou vert. Oh, la flûte qui m'enchante, alors là. C'est superbe. Fifi. Fifi, non. La fille de madame Angot. Non plus. Mais c'est très, très connu ? Alors oui, parce qu'Alain Rennais en avait fait une adaptation musicale. Ah oui. Quel est l'air connu ? Poussée, poussée, d'Escarpolet ? Non, mais je peux vous donner les noms des personnages. Mademoiselle Poumaillac, Madame Foin, Monsieur Verberie, Monsieur Vallandret. Voilà les noms de cette pantalonnade. C'est une belle pantalonnade, comme on disait à l'époque. Le chapeau de paille de quelque chose. Le chapeau de paille, non, non, non. Le magicien d'Oz ? Il y avait d'ailleurs dans cette opérette, le magicien d'Oz, non. Ça pourrait être transformé en opérette. Il y avait d'ailleurs dans cette opérette une chanson de Pauline Carton qui s'appelait « Par le trou de la serrure ». Une chanson assez olé olé. L'auberge du cheval blanc. Ah non, l'auberge du cheval blanc. Vous voulez entendre « Par le trou de la serrure » ? Oui, oui, oui. Écoutez un peu. En regardant par le trou, par le trou, par le trou, En regardant par le trou, par le trou de la serrure, On voit des choses raides comme tout. Par le trou, par le trou, on sait tout façon très sûr. Par le trou, par le trou qu'on connaît tout. En regardant par le trou, par le trou, en regardant par le trou, On voit des choses raides comme tout. Les paroles de cette chanson sont absolument incroyables. C'est en tout cas dans l'opérette, la comédie musicale en question. Pauline Carton chantait « Une concierge doit être au courant. Toutes les concierges sont de la police. Pour que votre œil soit pénétrant, il faut rester l'œil en coulisse. On colle son œil au bâton. Et ce qu'on voit, c'est épatant. » Là, ils n'ont pas l'air de se fouler. La petite a de l'inexpérience, mais le petit a l'air dessalé. Il lui fait voir son influence. Je n'ai pas vu ça depuis 20 ans. Ça m'a paru exorbitant. C'est coquin. Son influence en forme de prénom ? Non, ce n'est pas un prénom. Le titre est aussi une chanson. Si ce n'est pas la flûte qui m'enchante, casse-moi les noisettes. Le titre de l'opérette est aussi le titre d'une des chansons de l'opérette. Non, 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 non. Honnête, non, non, non. Alain Rennais, on a quand même fait un film, je vous signale, dans lequel Daricol est d'ailleurs joué Madame Foin. Je crois même qu'il a eu un César, Daricol, pour ce rôle. J'ai dit une connerie, mais les Demoiselles de Rochefort. Les Demoiselles de Rochefort, oui, oui. Alors ça, c'est sûr que je vois bien. Catherine Deneuve chantée par le trou de la serrure. Avec Daricol. Ah oui, c'est vrai. Mais elle est récente, cette opérette. En 1925, oui. Elle est récente, oui. Non, je vous jure que vous la connaissez. Puis quand même, il y a eu une adaptation ciné. Avec Sabine Azema, Pierre Arditi, Lambert Wilson, Audrey Tautou, Daricol. Oui, oui, oui. On voit très bien. En 2003, c'est pas vieux, 2003. Il y avait même des CRS qui commençaient à chanter. Non, non, la garde républicaine. Peut-être. La garde républicaine chantait. Alain Rennais, c'est pas non plus le dernier des réalisateurs, vous voyez. C'est Sabine Azema qui jouait Gilbert, Pierre Arditi. Elle jouait dans tous ses films, alors. Oui, je suis d'accord. Devine pourquoi. Il vous reste 30 secondes. Smoking, not smoking. Trou-frou, non, no smoking, no smoking. Non, mais c'est bien, vous essayez au moins, Ariel. Ben oui, parce que c'est des films de Rennais. Eh ben voilà, oui, c'est bien. Combien ce... Barrage sur le Pacifique. Non. On connaît la chanson. On connaît la chanson, non. Combien pour ce chien dans la vitrine ? Non, ça c'est l'une Renault, Bernard. Non, mais vous dites qu'il y a toutou. Non. Audrey Toutou. On t'a écouté vraiment. On va quand même pas donner 300 euros pour ça. Ben si, c'est bien parable. Néfestement. Ariel. Ben oui, je... Imaginez ce que vous répondriez à Bono. C'est peut-être ce que vous avez dit à Bono hier soir. Ah, un baiser, un baiser, un baiser. Pas sur la bouche. Bonne réponse, Ariel Combal. Ah oui, c'est ça, c'est ça. Pas sur la bouche. Ça aurait pu s'appeler « Tu pus de la gueule ». Tous les moyens sont bons pour extorquer une réponse. Ah oui, j'ai réussi à... Oui, c'est bien, c'est vrai. Et après, c'est ça, mes farouches. Voilà, c'est ça. On a la version originale. Pas sur la bouche. Pas sur la bouche. Ça lui fait rouge. Pas sur la bouche. Ça lui fait rouge. La bouche s'est faite pour causer pas vos baisers. Eh oui, pas sur la bouche. Voilà, l'opérette. Une question pour Angéline Dessolin, qui habite Rouen. De qui, Voltaire, a-t-il dit ? Il a ramené deux choses d'Italie. La vérole et l'accord du participe passé. Je pense que c'est le deuxième qui a fait plus de ravages. Rousseau ? Rousseau, non. François Ier ? Non. Montesquieu ? Non plus. Diderot ? Vauvnard ? Vauvnard ? Vauvnard, non. Un roi, non. Et c'est vrai qu'on lui doit... C'est quelqu'un de très connu ? Ah, c'est quelqu'un de très connu. On lui doit l'accord du participe passé. Et Voltaire a dit de lui, il a ramené deux choses d'Italie. La vérole et l'accord du participe passé. Est-ce que c'est Vauvnard ? Vauvnard ? Non. C'était un grammairien ? Là, normalement, évidemment, notre académicien français devrait briller. C'est un grammairien. Vous êtes d'accord ? Mais oui. Il demande si c'est un galérien. Non, pas un galérien, un grammairien. Non, c'est pas un grammairien. C'est un poète. Ah. Et très, très connu. Très connu. Pas Racine, c'est pas Corneille. Ah, c'est pas Racine, c'est pas Corneille. 17e siècle ? Alors, effectivement, on est bien avant encore. On est là au... Je vais vous dire, il est même mort en Italie. Il est mort à Turin en 1544. Ronsard ? Ronsard, non. Du Bélai ? Du Bélai, non plus. Joachim, tu veux dire ? C'est pas parce que vous connaissez le prénom qu'on peut le ramener, vous. Clément Marot ? Qui a dit Clément Marot ? Moi. Excellente réponse de Roselyne Bachelot. Il s'agit de Clément Marot. La classe Roselyne. Ah oui, Voltaire a effectivement dit à propos de Clément Marot, il a ramené deux choses d'Italie. La vérole et l'accord du participe passé. Vous le saurez maintenant, M. Lambron ? Oui, je le saurais. Oui, oui, oui. Alors, vous connaissez la règle de l'accord du participe passé, Ariel ? Ben, justement, je me disais que non. C'est une des fautes les plus courantes. Alors, c'est quoi l'accord du participe passé ? Allez-y alors, Caroline. Eh bien, alors moi, je ne fais pas de faute. Donc, je peux vous dire... C'est qu'avec le verbe avoir, ça s'accorde si le complément d'objet direct est placé avant. Exactement, si le complément d'objet direct est placé avant, on l'accorde. À la suite de son séjour en Italie, Clément Marot édicta la règle du participe passé, s'accordant avec l'auxiliaire avoir, quand l'objet est placé devant le verbe. Alors ? Quand vous vous fraîchiez à savoir si... Ben, vous direz, tiens, ben ça, c'est ce connard de Clément Marot, il aurait mieux fait de ramener la vérole. Il nous a rendu bien service. Moi, je remplace par le verbe prendre, et comme ça, je ne me trompe jamais. Alors, dis-nous, dis-nous. Je me suis fait acheter une bague, vous dites... Non, ben non ! Si chaque fois que je me suis fait baisée, j'ai baisé une femme et... Pardon ? Oui, c'est ça. L'exemple, c'est la femme que j'ai baisée et eux, j'ai baisé une femme et... J'ai jeté une fleur et... La fleur que j'ai jetée et eux... Voilà. Une autre question pour Frédéric Durin qui habite entre deux eaux dans les Vosges. Frédéric Durin qui habite entre deux eaux. Oui, c'est ça. Ça vaut mieux qu'entre deux reins. C'est son nom, écoutez, c'est dans les Vosges, entre deux eaux. Il s'appelle Durin, D-U-R-A-I-N. La question consiste à savoir ce qu'on fabrique dans une foudrerie. Ouh là ! De la foudre ? Non. Des tonneaux ? Des tonneaux ! Bonne réponse de Roselyne Bachelot, des grands tonneaux ! Pourquoi le terme de foudrerie dans ces cas-là ? Parce que c'est tout simplement dans une... C'est un foudre, c'est un tonneau d'une serre. Voilà, on fabrique des foudres, des grands tonneaux ayant la contenance de plusieurs barriques. C'est une foudrerie où on fabrique des gros tonneaux. J'ai une autre question. Les foudreries de Scapin sont bien connues. Une question pour M. Chauvetot, qui habite Aradon, c'est dans le Morbihan cette fois. Et je vais vous demander de trouver un mot français. L'académicien devrait nous aider. Mais il n'y a que des questions pour Marc Lambron, c'est pas juste. La définition de ce mot, qui est en fait un mot qui a été créé d'abord en littérature par Ludovico Ariosto, dit Larioste, un poète italien de la Renaissance. Ça vous connaissez ? C'est le Roland Curieux, bien sûr. Et ce mot signifie fanfaron de bravoure, bravache, fier à bras, matamore. Il s'agit de... Vous chargez quoi là ? Un mot, un mot, un synonyme de ce que je viens de vous dire. Fanfaron de bravoure, bravache, fier à bras, matamore. Eh bien, enfoiré ! Machiste ! C'est un mot italien au départ. Ça peut être aussi quelqu'un qui se vante d'exploits imaginaires pour se faire valoir. Mythomane ! Non. Est-ce qu'on l'utilise vraiment encore beaucoup ? Alors on l'utilise parce que, en fait, c'est un mot dont on connaît un dérivé. Ah d'accord. C'est-à-dire que, on va dire ce un-un, il fait des un-un, vous voyez ? Ah non, je vois pas bien, non ? Oui, moi non plus. Le mot qu'on cherche fait des un-un, je vais vous aider. C'est comme si on disait un connard fait des conneries. Voilà, bravo ! Eh bien, il fallait que ce soit lui qui le dise. Des carabistouilles. Ah, un bâtard ! Un bâtard ? Non. Mais est-ce que c'est un nom propre dans le texte qui est devenu un nom commun ? Absolument, c'est un nom propre qui est devenu un nom commun. Oui, alors... Ah ! Un jobastre. Oh, c'est joli ça, jobastre, mais ce n'est pas jobastre. Ça, ça vient du sud, jobastre. Oui, jobastre. Alors, c'est quelqu'un qui... Ah, ça y est, un fada. Un fada ? Non, non, non. Est-ce que le mot qui est dérivé, du coup, désigne aussi une façon de la ramener ? Je vais vous aider. Le nom dérivé se termine par « ad ». Un, un, un fait des « ad ». Les rodomontades ! Ah, rodomontades ? Et donc, le nom, c'est... Rodomont ! Pardon ? Rodomont ! Rodomont ! Excellente réponse ! De Philippe Manœuvre ! Alors là, bravo ! Alors là, les rodomontades, excusez-moi, mais... C'est très drôle, c'est un mot qui m'a sorti de correctionnel. Expliquez. J'étais au tribunal. Parce que j'avais publié une interview d'une bande de rappeurs dans Rock & Folk et à un moment, c'était ceux qui avaient fait le sacrifice des poulets. Ah oui. Et oui, ils avaient dit, nous, les flics, on les aime pas, on les écrase au bord de la route et on dirait à tout électeur, s'il voit un flic au bord de la route, qu'il l'écrase. Donc, on se retrouve en correctionnel quand même. Moi, je suis le rédacteur en chef et donc le juge me dit, qu'est-ce que vous faites des appels au meurtre des policiers dans votre journal ? Et je lui dis, rodomontade, monsieur le juge ! Je sais pas pourquoi, le mot m'est venu, rodomontade, rodomontade. Et tout le monde a ri dans le tribunal et on s'est retrouvé relaxé avec un franc de dommages et intérêts, ce qui était quand même le minimum après deux ans de mise en examen. C'était très, très chaud. Parce qu'il y a une loi en France, on n'a pas le droit, par écrit, d'appeler à la mort des policiers. C'est encore heureux. Et ça ne se fait pas. Et donc, je le dis à tous les rédacteurs des journaux rap, parce qu'à l'époque, les rappeurs aimaient bien déborder. Donc, cette rodomontade m'a élargi. Sauvé par l'arios. Sauvé par l'arios. Philippe Panovre, le rodomont des grosses têtes. Ils se rencontrent par hasard sur un banc public quand ils font connaissance près du canal Saint-Martin sur le boulevard Bourdon. De qui s'agit-il ? C'est Jouvert-Létis, non ? Dans Drôle de Grame. Drôle de Drame. Drôle de Drame. Il est vraiment obsédé par son poids. Drôle de Grame. C'est un livre très célèbre de St-Denis Flaubert. Oui, Flaubert. Il faisait 40 degrés sur le boulevard Bourdon. Ça commence comme ça. Et c'est l'un des héros. Il y a trois comptes. C'est celui qui est le... Bravo Pierre, vous êtes sur la piste. Celui qui sait tout, là. Qui ? Bouvard et Pécuché. Bonne réponse. Bonne réponse de François Royer. Une fois que tu as dit Flaubert, vous l'avez lu Jean-Phi ? Non, je n'ai pas lu. Vous, Ali ? Deux fois. Je l'ai lu deux fois. À l'école peut-être ? Non, jamais. Vous n'avez pas lu Flaubert à l'école ? Mais non, je me rends compte à chaque fois que je viens dans cette émission des lacunes littéraires des établissements scolaires où j'étais. Flaubert, c'est le plus grand écrivain français. Oui, bah te la raconte pas, Christine. C'est déjà assez dur pour moi. Oui, d'autant que vous n'avez pas dit Bouvard et Pécuché. Vous n'avez pas dit Flaubert non plus. Non, non. J'ai pas... Non, mais tu devrais lire Le Rouge et le Noir quand même. De Flaubert. Illusion perdue. Le Rouge et le Noir, il connaît parce qu'il y a une comédie musicale qui se joue en ce moment avec Com. Je ne sais pas qui c'est Com. C'est Stendhal, Le Rouge et le Noir. Bravo ! Bravo ! C'est pas plutôt Henri Bell ? Moi, je n'ai pas compris. C'est le règne de Stendhal. Oh là 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 ! Oh là 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 ! Oh là 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 ! Moi, je n'étais pas là là. Belle, belle là. Une autre question. Il y avait des livres beaucoup à la maison, chez vous, dans la maison là-bas, dans le Nord, chez les FTI, M. Jean-Phil. Moi, j'ai été abonné à une encyclopédie des animaux. Ah oui ? Oui, il y avait des représentants qui passaient à la maison. Et pour vendre des encyclopédies. Ma mère, elle n'aime pas tous ces trucs-là. Et t'es là, achète tout. Là, elle a acheté une barrière virtuelle pour les moustiques. Vous avez combien de... Si ça, c'est important quand même. Vous avez combien de friteuses sans huile ? Eh bien, virtuellement, ils ne rentrent pas. Elle dit, elle fait un pourrisse devant la porte, comme ça, sur les fenêtres. Et elle dit, t'as vu ? Ils ne rentrent plus. Les moustiques dans le Nord, ce n'est pas très courant quand même. Si, nous, on habite des marécages. Quand on était jeunes, on achetait les encyclopédies, les fascicules. Moi, je faisais ça. Alpha Junior, j'achetais les fascicules. Alpha Junior, c'était chouette. Et puis, on ne les lisait jamais. Mais on était content de les agrafer, de les relier. Moi, j'avais ça. J'avais ça. Ils en parlent. Louisa, la cochonne. C'est la fin. Pierre, cessez de regarder votre smartphone. Je ne peux pas. J'ai eu une sorte de... Oh, non, c'est parti. Ne me montrez pas à Christine, en plus. Enlevez-lui son téléphone, Christine. Enlevez-lui. Ah, mais je ne touche pas. Non, non, non. Mais il en a plein les doigts. Les téléphones qui glissent. Personne n'interrompera ma sexualité au travail. Et le mec est tellement con. Mais souris quand tu veux, ce connex. Une question pour Sylvie Laguillet, qui cherche à gagner 300 euros pour sa maman Arlette. Qui en a besoin sûrement. Pour sa grand-mère. Sylvie Laguillet, Saint-Laurent-Blangy. C'est dans le Pas-de-Calais. Et la question, la voici. On reparle pas mal, ces jours-ci, dans la presse, de l'hôtel Biron. Mais pour quelles raisons ? C'est l'hôtel des ventes, l'hôtel Biron. Non, ce n'est pas l'hôtel des ventes, l'hôtel Biron. C'est l'hôtel de la monnaie ? L'hôtel de la monnaie, non. La marine ? La marine, non. C'est un hôtel de passe ? Un hôtel de passe. Allez-y, Valérie. Enfin, quand je dis allez-y. Non, ça marche. Vas-y, Valérie, je te suis. C'est vrai que vous avez fait quelques putes, quand même, au cinéma, Valérie ? Ça, c'est dans votre fantâche. Oui, j'en ai fait une ou deux. Ah, quand même ! Mon rêve, c'est de faire une vieille pute qui ne fait plus la pute, quoi. C'est déjà un peu trop tard. Mais justement, j'ai une vieille. Pour mon hôtel Biron, ce n'est pas un hôtel de passe. C'est un ministère, non ? Un ministère, non. C'est Bayron ou Biron ? Ah non, c'est Biron, l'hôtel Biron. C'est connu. C'est très connu. C'est à Paris ? C'est pas au puce. Et on en reparle beaucoup dans la presse ces jours-ci. Ce n'est pas au puce. Est-ce qu'il se trouve à Paris ? Ah oui, c'est à Paris, je vous confirme. Est-ce qu'il est dans le quartier du Marais ? Dans le quartier du Marais, non. C'est plutôt Rive Gauche, voyez-vous. Et c'est un hôtel H-O-T ou A-U-T ? Ah, vous parlez d'un hôtel d'une église, par exemple. Oui, bah oui, vraiment en ce moment. Quelle subtilité ! Ah, mais moi, je suis très subtile. C'est pour ça que je suis là. C'est un hôtel particulier ? Ce n'est pas... Ah bah, tous les hôtels sont particuliers. Celui-ci est plus particulier que les autres. C'est là où il y a le musée Rodin, non ? C'est le musée Rodin ! Bonne réponse de Bernard Mabie, c'est le musée Rodin ! Le musée Rodin qui est en grève, parce qu'il y a trop de succès. Exactement ! Bravo Ariel, vous savez tout, le musée... Enfin, elle ne savait pas le musée Rodin, mais après elle le sait. Vous êtes allé au musée Rodin, déjà, monsieur Catherine. Vous aimez, comme ça, vous balader dans les musées ? Oui, beaucoup, j'aime beaucoup ce musée. Notamment beaucoup dans le jardin, évidemment. Et oui, magnifique jardin. Puisque vous aimez dessiner, j'imagine, que vous mettre devant une statue et essayer de la reproduire. Je pourrais passer des heures. Vous avez déjà dessiné Ariel Dombal ? Oui, 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 oui. Mais ce qui est merveilleux, c'est que pour Philippe, tout Paris est un jardin. Parce que c'est un grand marcheur. Ah oui ? Et un marcheur la nuit. Donc il connaît aussi tous les parcs, tous les portiques. Qu'est-ce que vous marchez la nuit ? Et pourquoi la nuit ? Pourquoi vous marchez la nuit ? Parce qu'à moins du monde... Qu'est-ce que vous faites quand vous marchez ? C'est pas très poétique, ça ! Je vais pas vous dire, je veux gratter les couilles. Ah, si vous voulez de la poésie, envoie-la. On a affaire à un poète, vous voyez. Je lui demande ce qu'il fait. Je le connais par cœur, j'adore Philippe Catherine. Ah, c'est vrai ? Ah bah oui. Pourquoi vous marchez la nuit ? Expliquez-nous, monsieur Catherine. Non, je vous l'ai dit, c'est vraiment pour me perdre. Parce qu'on voit moins, on voit moins, on voit moins la nuit. Et qu'est-ce que vous faites quand vous êtes perdu ? Il revient, visiblement. Oh, j'ai perdu place de la Concorde, où je vais aller maintenant ? Non, non, quand il est perdu, il cherche quelqu'un pour le consoler. Oui, je suis quelqu'un. J'adore suivre des gens, des inconnus. Et comme ça, j'ai au moins une destination. Ah, c'est ça, alors. Il y a des tas de plaintes de gens dans Paris qui disent « il y a un bête bizarre qui me suit dans la nuit ». C'est vous, en fait, Philippe Catherine. Vous trouvez une destination. Mais vous n'avez jamais fait ça quand vous descendez du train ou de l'avion, quand il y a un mec, un taxi avec un panneau. Vous n'avez jamais été vers lui et il vous emmène ? Non. Alors que ce n'est pas vous qui l'attendez ? Alors que ce n'est pas mon nom, forcément ? Oui, c'est formidable. Ah, moi, j'ai fait ça. J'ai fait ça et je me suis mis dans de graves difficultés. Ah oui ? Oui, oui, parce qu'il y avait un panneau « Mademoiselle Pinto ». Objectivement, ce n'est pas moi. Et je suis allée et j'ai dit « oui, c'est moi ». Parce qu'il n'y avait pas de taxi et tout ça. Et après, ça s'est très mal passé. Le type était furieux, c'était en Italie. Tout à coup, je l'ai entendu, enfin bon, dans son téléphone de voiture. Et il m'a plantée sur l'autoroute. Oui, oui, tellement il était fâché. Oui, ça ne se fait pas. Alors suivre les pancartes comme ça à l'aéroport. Tu as trouvé un camionneur, là, alors ? Comment vous êtes rentrée, alors ? Non, après, vraiment, après, tout s'est merveilleusement passé. Ah oui ? Étrangement. Oui. Vous étiez sur l'autoroute ? C'est-à-dire qu'il y a toujours des gens adorables. Donc, j'étais sur l'autoroute et voilà. Et une voiture s'est arrêtée. Et bien voilà, une voiture s'est arrêtée. Et dedans, il y avait un train. Elle s'est emmenée dans un superbeau hôtel de birons. Pourquoi vous vous moquez d'Ariel Dombas ? Je ne me moque pas. Valérie. Je ne me moque pas, je raconte l'histoire. Je ne me moque pas. Et rien. Je ne me Sous-titrage ST' 501 ... 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